Je faisais ma préqualification, j'y demandais pourquoi est-ce qu'il voulait déménager, dans combien de temps, c'est quoi votre délai pour vous acheter une maison, monsieur le client? Je ne suis pas pressé, je magasine, lui je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que moi je veux des clients qui ont besoin d'acheter demain matin. Parce que c'est avec eux que je garde de rentabiliser mon temps. Parce que tu sais, tout le monde est comme, si j'ai 150 clients, je vais faire 150 transactions, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils ne connaissent pas les réels objectifs du client. C'est comme, hey, on va vendre ça vite, on va vendre ça char, on va faire ça, et le client a dit, moi, je ne veux pas vendre vite, je déménage juste dans un an et demi. Mais là, lui, tout ce qu'il fait pendant sa présentation d'inscription, il s'est dit, je vais vendre le meilleur prix possible, je fais des bons deals, je fais des records de prix de vente, et le client a dit, moi, ce n'est pas ça que je veux. À la fin, qu'est-ce que le client a dit? Il a dit, merci beaucoup, c'est intéressant. Écoute, je check ça et je te rappelle. Finalement, no news. Si on a pris une bonne conversation, puis là, je torquais. Puis là, moi-même, tu pensais à ce prix, je poussais bien fort mes produits, puis à la fin, il me disait, hey, Charles, tu es vraiment un bon vendeur. Puis j'étais comme, hey, j'ai fait une bonne job, merci beaucoup. Tu sais, j'étais bien fier de tout ça. Puis finalement, le client ne prenait pas mon produit quand même, ou il le prenait. Puis qu'est-ce qui se passait deux, trois jours après? Cancel. Tu sais, puis j'étais comme, pourquoi? Bien, parce que quand un client te dit que tu es vraiment un bon vendeur, il a le problème, c'est qu'il sait que tu lui vends quelque chose. Moi, mes clients, ils ne sentaient pas que je leur vendais quelque chose, ils sentaient que j'étais avec eux, que j'écoutais leurs besoins, puis je leur conseillais quelque chose basé sur ce qu'eux m'avaient dit. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenichalingam. All right, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Charles Morin, courtier immobilier pendant 12 ans chez Remax. Par la suite, il a fait Angeline Walkers pendant quelques mois. Aujourd'hui, il est devenu coach. Il a pris sa retraite en si peu de temps. Ça veut dire qu'il a fait tellement d'argent que là, ça lui a permis de sortir du courtage. Maintenant, aider les autres courtiers à avoir du succès. Charles, tu es une personne exceptionnelle. Je te suis depuis très longtemps. C'est la deuxième fois que je t'invite. La première fois que je t'ai invité, parce que tu as fait tellement de bruit, il fallait que je t'invite au podcast pour comprendre un peu comment tu as fait pour réussir. Aujourd'hui, tu es sorti. Tout le monde se demande pourquoi tu es sorti avec le succès que tu as eu. Charles, parle-moi pour commencer. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Charles Morin? Pour ceux qui ne savent pas qui est Charles Morin, je pense qu'on a déjà fait un podcast ensemble en 2020. Je pense qu'elle explique très bien qui est Charles Morin jusqu'à ce moment-là. On peut réitérer rapidement, mais Charles Morin, c'est un entrepreneur en série, pilote d'avion. J'ai eu des restaurants, j'ai eu des business d'importation, distribution. J'ai eu compagnie de coaching déjà dans le passé aussi. J'ai été dans l'automobile, j'ai été dans le financement. J'ai fait plein de choses. Par la suite, la vie m'a apporté dans le courtage immobilier où on s'est rencontrés. Je me rappelle justement au podcast, c'était pendant le COVID. Pendant le COVID, je pense qu'on peut mettre une petite image à côté. Je suis habillé avec ma chemise hawaïenne, blanche et noire. J'avais les cheveux pas coupés, les lunettes et tout dans ma cour arrière. Aujourd'hui, je me suis allé me forcer un petit peu. Pourtant, c'est un très bon podcast. Les gens ont adoré. Ce n'est pas juste une question d'apparence. C'est effectivement une chance. Aujourd'hui, je me suis allé me forcer un petit peu pour m'habiller pour tous. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Je suis très, très honoré d'être là. Pour répondre à ta question, c'est ça. Charles Morin, c'est toute l'histoire qui s'est passée tant qu'on se rencontre. Par la suite, je suis tombé dans le cortège immobilier. En mars 2020, en plein COVID, j'avais déjà à ce moment-là une autre compagnie d'importation et de distribution. Pendant ces huit mois, j'étais encore actif comme vice-président de l'autre compagnie en plus d'être chez Remax. Il y a eu quand même des très, très bons chiffres pour ceux qui connaissent un petit peu les prix chez Remax. J'ai fait mon platine à temps partiel et en huit mois chez Remax, c'est quand même temps. Platine pour peut-être quelqu'un qui était à sa tenue. D'ailleurs, c'est quoi platine? En fait, platine, pour parler de chiffres, c'est entre 250 000 et 500 000 de revenus bruts. J'ai dit qu'il avait fait assez d'argent pour prendre un reprête. Voilà pourquoi. Wow, 250 000 à 500 000, excellent. Exact. En huit mois? En huit mois. Donc, ça m'avait donné à peu près une quarantaine de transactions. Donc, j'étais quand même très content de mes chiffres à ce moment-là. Sans trop nécessairement mettre un chiffre exactement sur ce que j'ai fait en termes de revenus, mais ça donne quand même une bonne idée. Et puis, par la suite, je suis vraiment tombé à temps plein en immobilier. Donc, j'avais revendu. En fait, j'ai terminé mes opérations dans mon autre compagnie. Et puis, j'ai commencé à temps plein en décembre, en fait, en janvier 2021. Donc là, au mois de mai, je m'en rappelle, au mois de mai, je me rends compte que j'ai déjà fait plus que mon platine en quelques mois. Puis, j'avais déjà plus une quarantaine de transactions à mon actif. Donc là, mais sur ce que je vais vous dire, j'étais vraiment, mais vraiment brûlé. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais tout seul en plus là-dedans. J'avais plus ou moins une adjointe. Puis déjà, une quarantaine de transactions en même pas quatre, cinq mois pour un courtier qui commence. La gestion de tout ça, c'était wow, tout simplement. Et puis, j'ai pris un pas de recul parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas la façon que ma business fonctionnait. Je n'aimais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Donc, je me suis dit, je vais faire un changement et puis je vais aller dans le haut de gamme. Donc, puis déjà aussi, très rapidement, je me faisais déjà solliciter par plusieurs autres agences dans le haut de gamme aussi. Puis, je voyais que c'était un marché que j'aimais quand même beaucoup pour plusieurs raisons, qu'on pourra en parler évidemment. Donc, par la suite, j'ai rentré chez une agence haut de gamme. Et puis là, après ça, en quelques mois seulement, bien là aussi, j'ai fait ma marque. J'ai été, là, en fait, honoré par la plus haute distinction. En fait, c'est Angle & Vokes, là. Où est-ce que j'étais? J'ai été mentionné au début du podcast, donc. Ah, c'est vrai! Puis, en fait, ça, c'était Angle & Vokes. Puis, j'ai eu la plus haute distinction de l'agence en six mois avec eux aussi. Et puis, encore une fois, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, encore une fois, les trophées aussi, bien, c'était le Chairman's Circle chez Angle & Vokes. Puis, en fond, l'équivalent, c'est le Diamond, donc le diamant, en fait, chez... Et ça représente combien en chiffres? Motivons les gens, là. Parce qu'au Québec, ce qui est drôle, c'est que quand on parle de chiffres, on devient un fraîche et un prétentieux. C'est un peu ça qui est un peu pote. Pas avec mes écouteurs. On est là pour inspirer. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est plus d'un million de commissions. Ouh! Ouais, à ma deuxième année. Donc, est-ce que t'es né avec ça, même? Parce que tu vois, comme t'es rentré dans le courtage, puis boum, t'as explosé. T'es rentré dans la haute gamme, boum, t'as explosé. Puis t'avais aucune expérience dans le courtage, dans l'immobilier. Alors, c'est quoi ton secret? Est-ce que tu sors d'un monde de vendeurs? Est-ce que tes parents ont été vendeurs? Pas du tout. En fait, mon père a toujours été au gouvernement. Donc, on s'en parle de vente. C'est pas très vendeur dans le gouvernement. Ma mère a toujours été à son compte, mais pas dans un domaine où est-ce qu'elle devait vendre nécessairement. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé avec le temps. Ce qui est un peu drôle, en fait, c'est que, longue histoire courte, je me rappelle pas si on avait parlé au podcast, mais moi, à mon secondaire, j'ai été intimidé vraiment très gravement. J'ai même dû changer d'école parce que la direction savait plus quoi faire. Et puis, en fait, l'intimidation, c'est quoi? C'est quand on sait pas quoi répondre. Parce qu'on s'entend que quelqu'un arrive pas juste devant toi, puis il te frappe. Souvent, il va commencer par l'intimidation plus verbale. Puis souvent, c'est quand on disait « on t'a bouché ». Tu te rappelles de cette expression-là, quand on disait « je t'ai bouché ». Bien, moi, je faisais tout le temps boucher parce que je savais pas quoi répondre. Fait que moi, ça a toujours été comme… Je me rappelle ce moment-là, je regardais sur YouTube, j'étais comme « comment répondre aux intimidateurs? » J'étais comme « comment est-ce que je fais pour répondre? » Tu sais, des fois, tu dis quelque chose à quelqu'un puis il y a toujours une réponse à tout. Puis moi, ça venait pas. Fait qu'avec le temps, je me suis dit « peut-être si je vais en vente, je vais être capable de tuer mon démon. » Je vais être capable comme de combattre le feu par le feu. Fait qu'en me mettant dans la gueule du loup comme ça, j'aurais pas le choix de savoir quoi répondre, devenir un bon vendeur, devenir un bon parleur. Moi, à ce moment-là, pour moi, un vendeur, c'était quelqu'un qui avait une grande gueule qui parlait tout le temps. Ça, c'est quand j'ai commencé, tu sais. Puis avec les années, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas... En fait, c'est pas comment tu parles, c'est à quel point que t'écoutes. Donc, tant que t'as deux oreilles, il y a une raison pour ça, c'est qu'il faut t'écouter deux fois plus ce que tu parles. Mais c'est vraiment que le temps, puis je me suis formé. J'ai vraiment pris énormément de training. Puis aussi, je me suis permis de me planter assez sur ça. Fait que des fois, j'essayais une tactique, je me suis dit « ah non, ça marche pas. » J'essayais d'autres choses. Puis aussi, mais avec mon background, c'est dans l'automobile, je pense que c'est la meilleure école pour apprendre à vendre. Après ça, bien évidemment, je me suis lancé en restauration. Moi, je connaissais rien là-dedans. Fait que tu sais, quand t'as pas le côté technique de quelque chose, puis toutes les entreprises que j'ai parties, j'avais jamais le côté technique. J'avais pas les connaissances techniques. Fait que je me suis dit, t'as deux façons de réussir dans la vie. Soit t'as le côté technique, mais encore, ça risque d'être difficile, ou t'es juste... Tu connais la vente. Quand tu connais la vente, tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Parce qu'au final, ce qu'on vend, c'est pas des produits, c'est des relations. Puis souvent, au lieu d'être un « product pusher », qu'on appelle, il faut que tu sois un « problem finder ». Tu connais-tu la différence entre les deux? Je crois que oui. Oui? Je ne te ferais pas exprès de te mettre dans ton podcast. OK, je te pose des questions, mais... Je crois que oui. Donc, en fait, le « product pusher », on connaît déjà le... C'est quoi? C'est quelqu'un qui va te pousser des produits dans la gorge, puis tu n'as pas de besoin, c'est pas grave. T'as réussi le dealer, tu veux une grande caravane, il va te vendre une BMW X-Drive. Ça n'a comme pas de sens, tu comprends? Ça, c'est un « product pusher ». Le « problem finder », en fait, c'est que quand tu es capable de trouver le problème d'un client, en fait, de lui trouver quelque chose qu'il a besoin de régler. Parce que souvent, même eux, ils ne savent pas. Tu sais, j'ai quelqu'un, puis souvent, ils lui pensent qu'il y a tout, puis en lui posant les bonnes questions, tu es capable de lui, lui créer un doute, faire comme « hey, j'ai peut-être besoin de tel produit ». Puis là, à ce moment-là, après ça, tu peux lui proposer quelque chose. Fait que moi, à force d'étudier là-dedans, puis de faire beaucoup de formations, j'ai lu aussi beaucoup de livres sur la psychologie, et pas nécessairement juste sur la psychologie de la vente. Fait que quand tu commences à comprendre comment que les gens réfléchissent, c'est quoi leur processus d'achat aussi, bien ça, tu es capable de t'adapter puis d'apporter une solution qui est vraiment, vraiment intéressante pour eux. Puis c'est ça, je pense, qui a fait toute la différence. Évidemment, oui, un peu comme tout le monde, exemple comme toi, on en parlait aussi de Pierre-Charles Jolicoeur, qui a vraiment fait comme un gros boom dans le marché hypothécaire très rapidement aussi. Je me suis mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est le point numéro un qu'il y a très peu de courtiers font. Peu importe le domaine où est-ce qu'on est, les gens ne se mettent pas de l'avant, mais tu regardes ceux qui réussissent dans un domaine, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils se mettent de l'avant. Puis ils le font sur les réseaux sociaux, puis ils font des vidéos, puis ils en font tout le temps. Puis après ça, bien tu veux faire juste ça, c'est pas juste ça que ça prend, ça prend aussi le bon côté vendeur. Fait qu'évidemment, pour un bon service à la clientèle, ça te prend des bonnes techniques de vente aussi, mais il faut vraiment que tu comprennes ton client. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé très rapidement à m'instaurer. Puis c'est sûr aussi qu'il y en a eu plusieurs entreprises, entre autres des restaurants, mais mon service à la clientèle, il était A1 aussi. Tu ne peux pas avoir un resto puis avoir un service qui est boboche. Les gens ne viendront pas, même si tu as des bons produits ou des bonnes assiettes. Fait que ça, je savais comment servir bien des clients aussi. Je savais comment répondre à leurs besoins. Je savais comment vendre aussi. Puis je me mettais sur les réseaux sociaux. Fait que ça a juste fait comme un effet boule de neige où est-ce que très rapidement, mais ça a pris de l'ampleur. Quelqu'un qui veut commencer dans le courtage avec aucune expérience comme tu l'as fait, c'est possible de réussir avec le côté vente et avec l'information. Souvent, ce que je dis à tout le monde dernièrement, c'est ma citation préférée. La raison pourquoi quelqu'un fait 500 000 et tu fais 100 000 ou tu fais 50 000, c'est l'information. C'est l'information qui te manque. Le moment que tu as cette information, l'information que Charles a sur la vente, comment vendre, comment influencer les gens, c'est ça que ça prend pour que tu te passes à un autre niveau. La personne qui fait un million par année, tu fais 500 000. il n'est pas plus intelligent que toi. Rarement, les gens ont l'IQ d'Albert Einstein ou Elon Musk. Donc, c'est possible d'aller chercher cette information pour aussi le faire. La création de contenu. Dernièrement, j'ai fondé une formation que je vais bientôt le faire. Tout le monde le voit que c'est possible de le faire. Personne ne prend des actions parce qu'ils ne savent pas comment commencer. Ils ont peur des caméras et tout. Donc, c'est une formation pour apprendre aux gens comment vendre tes services à travers la création de contenu. Puis, encore là, c'est une information. Des fois, les gens ne sont pas prêts à payer le prix pour une formation comme ça. mais c'est parce que j'ai fond cette information que tu as besoin pour que tu sautes à l'action. Donc, c'est vraiment une question de l'information, guys. Maintenant, parlant de... Tu carbures de projet. Tu sortes d'un projet à l'autre. Est-ce que c'est parce que tu te retrouves tout le temps? Est-ce que c'est... C'est quoi la raison pourquoi tu es pilote d'avion? C'est quand même un bon boulot, ça. C'est facilement... On peut faire un très bon revenu, un salaire de chiffre. Par la suite, tu imagines que ça t'aimait pas ça ou c'est pas quelque chose que tu voulais faire. Puis après, ça, boom, courtage, boom, coach. C'est quoi la raison pourquoi tu as décidé de plusieurs fois changer? Puis, je sais que tu as une bonne raison. Sinon, je ne te mettrais pas... Alors, je ne poserai pas une question comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'ils ont de la misère à se retrouver et ils rentrent dans quelque chose puis ils finissent leur vie là-dedans sans connaître pourquoi ils le font, c'est quoi leur why. Et toi, on dirait que tu sais exactement ce que tu veux dans la vie pour un certain moment. En fait, c'est un petit peu le contraire. Quelqu'un qui change aussi souvent ne sait pas tout à fait ce qu'il veut dans la vie. Parce que si je le savais exactement, clairement, je n'aurais pas changé à tous les deux ans. En plus, c'est drôle parce qu'à part terme là-dedans, c'est qu'on dirait qu'à tous mes changements de carrière, c'est tout le temps deux ans. Même en calme. J'arrive à deux ans, le matin, je me lève, je suis comme « Ah! » Non, ça ne marche plus. Le plan dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Pourtant, les gens qui changent autant de fois, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Oui. Toi, tu es vraiment bon. Puis, tu fais le saut. Tu vois? Oui. Moi, je te dirais en fait que la raison principale, c'est que moi, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Parce qu'on s'entend dans la vie qu'une motivation, ça va venir soit de quelque chose que tu veux vraiment ou quelque chose que tu ne veux vraiment pas. C'est soit l'excitation de quelque chose ou la peur de quelque chose. Moi, c'est un mix des deux. Puis, une des choses qui me fait le plus peur, c'est la mort. Puis, ce qui est drôle aussi, c'est que moi, tout le côté gauche de mon corps, je suis tatoué quasiment au complet. C'est tous des tatous par rapport à la mort, par rapport au temps qui passe vite. Puis, c'est vraiment bizarre parce qu'après ça, moi, ma plus grande peur, c'est de regretter. Moi, ce que j'ai peur, c'est de me ramasser sur un lit de mort et de me dire, « Hey, j'aurais donc dû. » Puis, ça, cette phrase-là me fait peur. Des fois, je me lève dans la nuit, tu sais, le petit pipi du matin à 2-3 heures. Puis, des fois, je suis comme, « Hey, à un moment donné, je vais mourir puis je reviendrai plus jamais. » Ça, ça va être fini, tu sais. Puis, ça, ça me fait peur parce que quand je me lève le matin, je me disais, « Je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire aujourd'hui. » Parce que tu vas peut-être faire de l'argent puis dans 10 ans, tu vas pouvoir te payer une belle vie. Oui, mais 6-10 ans n'arrivent pas. Tu vas avoir sacrifié tout ça pour faire de l'argent dans une job que tu n'aimes pas pour un jour te dire peut-être que je vais être heureux, tu sais. Puis, moi aussi, à force de rencontrer, à force d'être en affaires, évidemment, tu rencontres des gens en business aussi. Et puis, j'ai vu tellement de gens, 50 ans, 60 ans, multimillionnaires, multimilliardaires même, malheureux comme ça ne se peut pas. Puis, tu sais, moi, sur les réseaux sociaux, on regarde ces gens-là qui sont ultra riches, tu sais, la Lambo, la belle vie et tout. Puis, tu te dis « Crimes, ils sont heureux » puis « I want this life ». Puis, finalement, quand tu les rencontres, tu te rends compte que ce monde-là sont vides en dedans. Puis, pour la plupart, évidemment, ce n'est pas tout le monde dans le même bateau, mais je me rends compte que quand tu cours juste après l'argent, bien, malheureusement, tu finis par être très malheureux, tu sais. Puis, moi, quand je me mets dans une job, même si, exemple, le courtège immobilier, c'était extrêmement payant. Puis, tu sais, combien de gens qui m'ont dit « Crimes, pourquoi tu lâches, tu faisais tellement d'argent ? » Je suis comme « Le monde, ils reviennent tout le temps juste à ça. L'argent, l'argent, l'argent. » Puis, moi, bien, au début, ça a été beaucoup ça, évidemment. Je pense que beaucoup de jeunes commencent dans la vie, surtout dans le monde des réseaux sociaux, où on regarde du monde qui est « Living the dream », mais finalement, le regard des écrans, ça brûle, c'est en dépression, puis ça ne file pas, tu sais. Fait que moi, rapidement, mais quand je me rends compte que je ne suis pas heureux où est-ce que je suis, je ne me dis pas « Ah, bien, un moment donné, je vais trouver quelque chose. » Je suis comme « Non, ça ne marche pas. Tu arrêtes ça, là. » Fait que ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux aussi, c'est que je suis quelqu'un qui aime ça, se sortir de sa zone de confort. Puis, honnêtement, t'en parlais tantôt, on n'est pas des Albert Einstein, on ne connaît pas plus la game que les autres, on n'est pas plus intelligent, mais qu'est-ce qu'on fait de différent, puis qu'est-ce que tu fais de différent aussi, c'est que tu te sors de la zone de confort. Tu sais, même tantôt, c'est quoi, ça fait deux ans que tu fais les podcasts, deux, trois ans? Deux ans, deux ans et demi. Puis, tu sais, je me permets de te mettre sous le projecteur avant de commencer. Tu es comme « OK, je suis un peu stressé, il faut que je me mette dedans. » Ça fait deux ans que tu fais ça quand même, puis tu as encore ce stress-là, mais tu le fais parce que tu te sors de ta zone de confort à tous les jours. Puis, c'est pour ça que tu réussis entre autres. Oui, tu es un excellent courtier hypothécaire, oui, tu donnes un super de bon service, mais ça, tu ne pourrais pas le faire si tu n'avais pas de client. Puis, tu as tes clients, tes autres moments parce que tu sors de ta zone de confort tout le temps. Puis, moi, c'est important pour moi que quand je trouve que j'atteins un plateau puis je suis comme « OK, bien… » Puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le fine-tuning. À un moment donné, c'est bien beau de dire comme « Je vais faire ce que les autres me disent ce que je devrais faire, ce que la société me dit que je devrais faire, mais moi, je ne suis pas un gars de fine-tuning. J'aime partir un gros projet. Je me lève le matin. Je suis comme « Mais, je n'ai aucune idée. » C'est un blank page, là. On repart de zéro puis je ne sais pas où je m'en vais. Ça, moi, ça m'excite. Quand je ne sais pas où est-ce que je m'en vais puis je peux faire ce que je veux puis je suis comme « OK, j'ai la pression de faut que je performe. » Ça, j'aime ça. Mais après ça, rendu au stade où est-ce que « OK, ça va bien. » Tu sais, mettons, comme dans l'immobilier un certain plateau. Tu sais, même si on n'a pas parlé, mais j'ai même gagné M. Québec aussi 2014. Ça ne paraît plus tant aujourd'hui, tu sais. M. Québec. M. Québec 2014. Au plus, je t'enverrai une photo puis tu ferais un petit pop-up. Absolument, absolument. Et puis... Ah ben, non. Puis ça, j'avais fait ça aussi en seulement, je pense que c'était 16 semaines de préparation. Tu sais, moi, je ne m'entraînais pas pour une compétition avant ça. Puis en 16 semaines, j'ai gagné le titre de M. Québec 2014. Et puis par après, mais tout le monde me disait « Avec la génétique que tu as, c'est sûr que tu gagnes M. Canada dans une couple de mois. Puis après ça, c'est sûr que tu t'en vas aux Olympias puis tu vas te placer. » Puis moi, dans ma tête, ça a fait « OK, mais si je suis sûr de réussir, what's the fucking point? » Il est où le trip de dire « Ben, si je suis sûr de réussir, si ça va être aussi facile, pourquoi le faire d'abord? » Puis du coup, j'ai arrêté de m'entraîner puis extrémiste comme je le suis, je me suis mis à manger du McDo pour être sûr que je ne retourne pas là. Ça fait que McDo, Tim Hortons, IW, name it. J'ai comme fait « OK, on met ça de côté. » Puis le monde est rendu au Charles mais il avait complètement lâché. Ça, parce que je le savais que vu que j'allais le faire, ça ne m'allumait plus en dedans. Ça fait que moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est de changer de domaine ou de changer, peu importe, pour faire quelque chose que je ne connais pas. Pour moi, Charles, tu m'inspires beaucoup parce que des fois, il faut rencontrer du monde comme toi pour se re-questionner un peu sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on aime vraiment ça? Et on dirait que tu vis la vie, toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent là encore des années et des années et des années. Ça, dans le courtage, je ne sais pas. Ça, dans le courtage, je veux dire. Il faudra peut-être qu'on le fait pour l'argent et qu'on n'aime pas vraiment ça et qu'on continue à le faire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Puis toi, je pense que c'est ça l'effet que tu vas créer à plusieurs personnes. Le but du podcast, c'est d'inspirer pour qu'ils continuent le business mais aussi, en même temps, c'est de questionner est-ce qu'on aime ça? Peut-être restructurer un peu notre modèle d'affaires, peut-être prendre moins de business pour restructurer, peut-être engager plus de monde, commencer une équipe. Moi, c'est ça qui me passionne maintenant. J'essaie la route pour faire 100 millions. Mais est-ce que je veux vraiment faire 100 millions? Je ne veux pas. Ce n'est pas une vie que je veux. Maintenant, ce qui m'excite, ce qui me prime, ce qui me carbure, le pétrole, ce qui me carbure, c'est comment prendre une personne qui n'a aucune connaissance en courtage, qui sort de l'école, et je le rends, je le rends quelqu'un qui a du succès, qui devient quelqu'un qui a du succès, en fait. C'est ça qui me prime. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Oui. Extrêmement difficile. Tu as travaillé sur le mindset, tu as travaillé sur les techniques de vente, plein de choses. C'est ça qui me carbure. Et si je suis capable de faire une personne, je suis capable de faire ça avec une dizaine de personnes. Ça, c'est mon objectif ultime en ce moment. Alors, et c'est parce que je me suis questionné sur ce que je veux vraiment faire ça. Puis tout le monde, je vois autour de moi, c'est tout le monde qui veut faire des 100 millions, 50 millions, ils se concentrent sur le volume. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir pour t'écouter. Au-delà de juste partager avec tout le monde, c'est vraiment avoir cette conversation ensemble. Je t'enlève mon chapeau aussi parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la pyramide de Maslow, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Tu m'as parlé la dernière fois, oui. Oui. Puis, en fait, l'avant-dernière étage de la pyramide de Maslow, c'est le besoin en fait d'estime. Donc, ce que ça veut dire en fait le besoin d'estime, c'est qu'on veut que les autres nous voient comme étant une histoire à succès. On veut que les gens nous reconnaissent comme étant quelqu'un. Puis on a besoin de cette estime-là, tu sais. Mais le dernier point qui est au-dessus, le dernier étage en fait de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de s'accomplir. C'est un peu bizarre, tu trouves-tu que le besoin d'estime soit avant le besoin de s'accomplir? Puis les gens souvent ne comprennent pas c'est quoi la différence en eux. Puis il y a beaucoup de gens en fait qui restent pris dans le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est quoi? C'est quand on a une grosse égo puis qu'on fait juste de l'argent dans quelque chose qu'on n'aime pas pour se payer des gros chars, des sacoches Louis Vuitton, des ci, des ça. Mais au final, on va se le dire en plus, pour en avoir acheté moi aussi, ce n'est pas des très bons produits. Puis au final, moi, je me suis posé la question à un moment donné, je suis comme, est-ce que je la jette vraiment parce que j'aime ça puis je trouve que c'est un bon produit ou j'aime l'effet que ça me donne quand les autres me regardent avec mon sac qui savent que ça vaut genre 1 500 piastres le sac, tu sais. Puis même Gary Vuitton à un moment donné avait fait, il a posé une question dans un podcast puis il avait posé la question ici qui conduit des chars de luxe puis à un moment donné il avait posé la question au gars qui avait répondu moi et dit, t'aimes-tu vraiment ton véhicule comparé à d'autres, mettons, d'entrée de gamme ou moyenne gamme normale ou t'aimes le sentiment que ça te donne quand les gens vont arriver dans le drive-ru au restaurant avec. Puis moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup, tu sais. Puis tout ça pour dire que les gens restent souvent à l'esprit dans l'estime ici. Mais dans s'accomplir en haut souvent, c'est là où est-ce que des gens comme des Jeff Bezos vont là-dedans. Pourquoi est-ce que Ellen Moss part des choses justement de SpaceX ou c'est quoi celle de Jeff Bezos ici, l'espace-là? Je m'appelle plus du nom. Blue Moon. Blue Moon? Oui, Blue, quelque chose. Blue Moon. Puis tu sais, au final... Blue Moon Blue, je sais pas. Ces gens-là justement ont besoin de faire de quoi de plus grand qu'eux. Ils ont besoin de s'accomplir. Puis toi, justement, t'aurais pu autant rester dans le courtage hypothécaire pour faire beaucoup d'argent, on va dire, facilement avec ça. On se dit que c'est pas facile, mais tu comprends où est-ce que je veux aller. Mais pourtant, t'es comme non, moi, je veux aider les autres. Puis ça, c'est un gros défi de vouloir aider les autres. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas s'aider, mais ils vont venir prendre ton coaching en espérant que tu vas changer leur vie. Ou même quand tu te pars à une équipe, je pense que tu l'as vécu d'essayer de tenir une équipe ou d'essayer de coacher des gens. Parce que souvent, c'est plus mentalement que techniquement aussi qu'ils vont être plus ou moins, qu'ils vont être là. Fait que d'être tout le temps un psychologue avec quelqu'un puis de voir l'aider, mais de se donner ce sentiment-là d'accomplissement. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que de le faire pour moi, ça m'excite plus tant que ça. C'est comme moi, je sais que je peux quasiment faire n'importe quoi puis je vais potentiellement réussir. Fait que là, maintenant, ce qui m'excite, c'est de voir quelqu'un que lui, il n'a aucune idée qu'il peut réussir puis même qu'il n'arrête pas de me dire « Charles, n'importe ce que tu vas m'apprendre, je ne réussirai jamais. » Je suis comme « Ah oui, check-moi bien. » Fait ça deux, trois semaines après, le gars fait trois, quatre transactions, fait 75 000 $ puis il n'a jamais fait ça de sa vie genre en un an. Puis il fait ça en trois semaines parce que tu lui as donné de la motivation, tu lui as donné des trucs puis là, tu reçois le message texte puis t'es comme « Wow! » Ça donne un sentiment en dedans. Puis ce n'est pas de l'estime parce que tu ne te mettra pas à progresser à tout le monde puis dire « Hé, tout le monde, j'ai aidé quelqu'un à faire 75 000 $, ce n'est pas ça qui va te donner un du feeding, tu comprends? » Fait que le fait que toi, tu sois rendu là aussi dans le fait de s'accomplir en haut le dernier étage, mais je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a une fois qui restent pris un peu dans l'estime de soi. Et y a-tu, à quel moment, je pense que j'essaie la réponse à cette question parce que je l'ai vécu, et pour quelqu'un qui se demande est-ce qu'il aime ça ou est-ce qu'il y a une façon pour nous d'avoir une certaine alarme puis dire « Ok, c'est là que tu dois peut-être révisiter un peu ce que tu fais? » Bien, tu vois-tu, moi, honnêtement, un de mes buts que je traînais depuis plusieurs années, c'est que je me disais « Je veux faire un million plus par année. » Tu sais, moi, tu regardais dans mes goals à chaque année, c'est genre un million plus par année, un million plus par année. Là, ce qui est étrange, c'est en fait quand c'est arrivé en 2021, je fais comme « Quand c'est arrivé, je suis comme « Ok, là, j'arrive quasiment, ça va être malade, mais que ça arrive. » Puis quand ça arrive, il n'y a pas de feu d'artifice. Il n'y a rien. Tu sais, quand ton goal et c'est juste ça, l'argent, tu te rends compte qu'il y a finalement comme « Ok, bon bien, là-dessus, il n'y a personne qui m'a applaudi. » Puis j'ai vraiment pas gagné un de deux minutes. Quand ça, c'est arrivé, je me disais « Hey, ça fait dix ans que je sacrifie mes amis, ma famille, que je sacrifie ma santé juste pour faire du cash, puis du cash, puis du cash tout le temps. Puis finalement, il n'y a rien qui se passe. » Fait que là, tu te dis « Ok, bon, bien, what's next? » 10 millions? 100 millions? Un milliard? Tu sais, tu te dis « Ça arrête tout, ça. » Fait que moi, ça a été vraiment là où est-ce que je me suis rendu compte que finalement, c'était plus… Puis encore une fois, l'argent, c'était par rapport à l'estime de soi. C'était tout le temps en campagne dans la pyramide de Maslow en bas parce qu'en ayant été intimidé justement parce qu'entre autres, on n'avait pas beaucoup de sous, je n'étais pas habillé avec du linge de Marc aussi. Pour moi, ça a toujours été important de flasher. Les gens regardent mes réseaux sociaux il y a 2-3 ans. J'étais quelqu'un qui flachait beaucoup son char, sa Porsche et ça. Puis aujourd'hui, je fais des vidéos drôles avec mes chiens. Je m'assaque un peu. Des fois, j'ai le troupette dans les airs puis je fais une story puis je m'encore en liste de ce que vous pensez de moi puis c'est vrai. Je suis rendu à ce stade-là. Pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin de l'acceptation des autres. Parce que je suis rendu à un niveau, pas c'est supérieur, mais je suis rendu à la bonne place puis je ne sais pas pour me rendre heureux. Mais il y a des gens aussi qui vont être ultra heureux dans le courtage immobilier. Puis moi, ce que je dis aussi depuis tantôt, c'est par rapport à moi. C'est aucun jugement face au courtage hypothécaire, face au courtage immobilier. C'est tout le temps par rapport à moi, mes propres ambitions. Il y a des gens qui ont eu son encourtage immobilier puis ils adorent ça. Puis il y en a d'autres qui, malheureusement, avec la COVID aussi, vu que tout le monde voyait le boom immobilier, je pense qu'il y a eu comme 2-3 000 courtiers de plus immobilier. Je ne sais même pas ça. Je pense qu'ils sont rendus à 16-17 000. Puis moi, quand j'ai commencé, de mémoire, peut-être que mes chiffres sont plus ou moins right, mais de mémoire, on était comme à 14 000 ou 13 500 quand j'ai commencé en 2020. Je pense qu'ils sont rendus à 16-17 000. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés là-dedans, peut-être pas pour les bonnes raisons. Puis il y en a qui le sont, peut-être qui commencent à se remettre en question puis ils devraient peut-être revisiter justement leur goal, comme tu dis. Puis moi, j'ai commencé à le refaire beaucoup. J'ai eu beaucoup d'opportunités dernièrement que j'ai refusées parce que je me rendais compte que même si c'était ultra payant puis ultra excitant, je savais que sur le long terme, ça n'allait peut-être pas coller. Fait que moi, mes objectifs, il faut que tu sois capable de les sentir. Fait que si toi, tu dis, tu imagines ta vie parfaite, il faut que tu la revisites à chaque jour parce que sinon, ta motivation va partir très, très rapidement aussi. Puis si tu ne peux pas la sentir intérieurement, parce que de marquer des goals à chaque jour, il y a beaucoup de coaches qui disaient ça comme « Écris tes goals à chaque jour. » Je ne sais pas si toi, tu le fais chaque matin, te lever et écris tes goals. Moi, j'étais quand même fort là-dessus, mais moi, je le faisais, mais je faisais sur l'écrit. Je faisais comme un copie-couïste, une dictée, là. J'écrivais. Après, moi, je me suis dit « Ok, je l'écris, mais ça ne veut plus rien dire. » Fait que le fait, je pense, de prendre du temps puis de faire comme « Ok, ce goal-là, ça veut dire ça pour moi. » De le méditer, de l'imaginer, de le visualiser puis de le sentir, l'excitation en dedans, bien, c'est ça ton fuel au final puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Puis je pense pour ça aussi qu'il y a autant de courtiers qui lâchent très rapidement aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est un domaine de fou. Même dans le courtage hypothécaire, c'est le même principe. Ce qui est le fun dans ce domaine-là, c'est que tu n'as pas d'horaire, mais ce qui n'est pas le fun aussi, c'est que tu n'as pas d'horaire. Tu n'as pas d'horaire. Tu n'as pas d'horaire. Puis moi, je connais tellement de monde aussi qui disent « Je m'en vais dans le courtage moulu parce qu'il va pouvoir gérer mon horaire, être mon propre boss. » Puis là, je pars à rire parce que fuck, man, tes clients, c'est tes boss puis tu n'en as pas d'horaire. C'est ça l'affaire, c'est que tu n'en as pas. C'est un domaine qui est très difficile à gérer. Moi, je me rappelle dans mes derniers mois, quand je suis rentré chez Ingo Invokers, en 2021, j'ai pris quand même trois mois de vacances. Dans les chiffres que j'ai fait aussi, parce que souvent, il y a des gens qui se disent « Pour faire plus d'argent, il faut juste travailler plus. » Mais moi, c'est le contraire. J'ai travaillé moins qu'en 2020. Je ne travaillais pratiquement plus les vendredis. Je ne travaillais pas les dimanches. J'ai pris trois mois de vacances puis j'ai fait les chiffres que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je revisitais mes goals puis je me disais « Je ne suis pas rentré dans le courtage, je m'oublie pour travailler 100 heures, 7 jours, semaine. Ce n'est pas pour ça que je suis rentré là. Je suis rentré pour faire des sous, voyager et avoir une vie. » C'est là que je me suis mis à refaire mon plan de match. Je pense que les gens devraient le refaire assez souvent, surtout dans un marché comme aujourd'hui qui shifte énormément. Moi, potentiellement, que j'aurais fait un changement d'agence prochainement si j'étais resté courtier immobilier. Pourquoi? Parce que le marché est en train de shifter. En ce moment, on ne se le cachera pas. Les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, ce qui fait en sorte que les gens ont moins de pouvoir d'achat. Mais les gens, peu importe le marché, vont quand même acheter des maisons. Quand les taux sont à 18-19 %, les gens ont quand même des jobs qui vont les muter d'une ville à l'autre. Les gens ont des enfants quand même malgré tout. Ils ont besoin de partir du condo vers la maison pareille. Ils vont y avoir des transactions pareilles, mais ils ne seront pas dans les mêmes secteurs de marché et autres. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais refait mon plan de match et les gens devraient le faire en ce moment. Refaites votre plan de match et regardez où est-ce que les transactions s'en vont. Là, c'était facile. À 1 % d'intérêt, les gens pouvaient se payer des maisons d'un million. Là, avec du 8 % d'intérêt de qualification et tout, cette même personne peut peut-être s'acheter une maison de 600 000. Donc toi, personnellement, monsieur, madame, tout le monde? Je suis déjà dans le résidentiel, en fait. Oui, mais tu veux dire que tu es dans la haute gamme? Oui. Étant donné que les taux d'intérêt augmentent, augmentaient. J'aurais potentiellement, moi, j'aurais pensé très fortement de retomber peut-être dans de l'entrée de gamme, moyenne gamme, si on peut dire ça comme ça, parce que je pense que le lot de transactions va être là. Puis des fois, on force tellement les choses. On est convaincu que si on reste longtemps, assez longtemps là-dedans, les choses vont changer. Effectivement, il va changer. Mais combien de temps? Et quand tu peux juste faire le saut vers quelque chose d'autre, tu sors de ton zone de confort que la majorité ne le font pas. Oui. Et boum, justement, c'est smart. Qu'est-ce que tu dis? Les gens qui vont acheter les maisons à 10-15 millions, peut-être qu'il y en a qui vont patienter. Oui. Un des maisons à 1, 2, 3 millions. Tu sais, on regarde dans les secteurs comme Tremblant ou même Saint-Hilaire, il y avait des délais de vente parfois qui valaient jusqu'à 2-3 ans. Les gens se liaient des contrats de 2-3 ans parce que ça prenait ça à vendre. Puis avec la COVID, plusieurs millions, tu sais. Mais dans un marché standard, si on regarde avant 2020, 2019, ça prenait beaucoup plus de temps. Fait que là, tu te dis, est-ce que moi, j'ai envie d'avoir plein de listings qui ne se vendent pas? Bien, beau dire, je suis un courtier de luxe haut de gamme, mais si mes listings ne se vendent pas aussi bien, je ne ferais peut-être pas autant d'argent. Puis tu sais, moi, je le faisais vraiment comme, je le voyais comme une entreprise. Est-ce que ça vient de mon background d'entrepreneur en série? Sûrement. Parce que moi, ça a toujours été comment est-ce que je peux monétiser le tout. sont quand même bons, mais ils ne font pas de transactions. Après, tu te poses la question de pourquoi, tu sais. Puis c'est parce que ces gens-là ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont à vendre, ce n'est pas des maisons, c'est leur temps. Puis moi, je me suis dit comment est-ce que je peux maximiser mon temps? Fait que ça, ça se fait en passant par justement la sélection de clients. Tu sais, quand j'avais un client que je voyais que c'était un voireux, mais même s'il voulait magasiner 4-5 millions, puis je faisais ma préqualification, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il voulait déménager? Dans combien de temps? C'est quoi votre délai pour vous acheter une maison, monsieur le client? Oh, je ne suis pas pressé, je magasine. Lui, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que moi, je veux des clients qui ont besoin d'acheter demain matin. Parce que c'est avec eux que je regarde de rentabiliser mon temps. Parce que tu sais, tout le monde est comme, si j'ai 150 clients, je vais faire 150 transactions. Ce n'est pas vrai. Combien tu sais qu'on… Même toi, des clients qui t'appellent pour une précale des fois, puis écoute, je magasine tranquillement, pas vite. Ça, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je sélectionne les clients, tu sélectionnes tes clients, puis même chose pour moi. En fait, je les laisse me dire s'ils veulent travailler avec moi. Et la façon dont je le dis, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans le podcast quand je parle avec des courtiers hypothécaires, je demande leur engagement moral. Moi, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'exclusivité, leur engagement moral. Donc, à la fin, je prends 5, 4, 10 minutes pour parler avec les clients, pour dire, voici ce que je vais faire pour toi, voici tout le temps que je vais investir pour toi avec toute mon équipe. Donc, à la fin, je te pose la question. J'aimerais ça que vous me donnez votre engagement moral, que vous allez rester uniquement avec moi jusqu'à la fin. Puis là, silence. Puis là, je laisse le client bégayer. C'est soit il dit, oui, 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 c'est rejoint. Est-ce que je suis prêt? Je vois ce que tu m'amènes. Ou dans d'autres moments, avec d'autres clients, c'est non, tu sais quoi, je préfère peut-être te donner une réponse plus tard. Merci. Merci de me sauver du temps. Exact. Alors, je leur laisse parler un peu de ce qu'ils veulent. Puis c'est la meilleure chose que j'ai développée, c'est la meilleure technique que j'ai commencée qui me permet maintenant de sauver énormément de temps. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait même dans le courtage, je m'oublie. Tellement. L'engagement moral. Oui. Il y a beaucoup de clients investisseurs. Une autre chose que je pourrais partager avec les gens aujourd'hui, toi, tu parles de choisir, essayer de trouver la formule qui fonctionne aujourd'hui, le marché qui fonctionne. Moi, je pense que le marché, un des marchés qui va fonctionner le plus, c'est les investisseurs. Le marché des investisseurs. Le duplex, le triplex, le quadriplex, le multilogement. Pourquoi? Ça, on est dans le commercial. Ça, c'est un autre game. Je pense qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs à cause des baisses de prix et tout. Alors, les courtiers immobiliers qui se spécialisent là-dedans, je pense que vous allez avoir quand même beaucoup de transactions qui peuvent être possibles. Influencer les gens, changer le mindset des gens. Vous voyez, dans mes derniers Reels, ce que j'aime faire, c'est d'influencer les gens. Parler de l'investissement immobilier. Parler qu'il y a dû avoir beaucoup d'opportunités pour les investisseurs qui ne devraient pas manquer la chance de rester garder un oeil. Bref, je ne sais pas ce que je voulais dire. Parler de choisir ses clients. Choisir des clients, les investisseurs, influencer les gens. Je voulais dire quelque chose de puissant. C'est des choses que... Mais aussi, pour mettre les gens en perspective, le podcast, on le fait quand même à 7 heures du matin aussi. On met ça à notre défense. En fait, il est quand même très, très tôt et on voit encore... Ça ne se passe pas que ça me revient plus tard. Ça m'arrive souvent à Grèce. Habituellement, je coupe, on va le laisser comme ça. aujourd'hui. Mais tu disais que... Je choisissais beaucoup mes clients aussi. Les courtiers, ce qu'on vend encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas des maisons, notre inventaire, nous, à titre d'entreprise, parce qu'on est des entreprises. Je disais, je ne le suis plus, mais les courtiers, il faut qu'ils comprennent, c'est que ce sont des entreprises en soi. Même si c'est juste une personne, c'est une business qu'on revise. Vous n'êtes pas de travail autonome. Puis de là, courrier partout, avec des clients non-stop. Puis aussi, en fait, on a deux choses. Parce que quand on est une entreprise, on regarde tout le temps est-ce que j'ai assez d'inventaire pour fournir la demande. Puis de l'autre côté, un moment donné, après ça, comme courtier immobilier, si tu passes tout le temps ton temps avec des clients qui n'achètent rien, puis aussi qui te tirent ton énergie mentale, la journée que tu es assis devant un client que tu pourrais closer puis qu'il serait prêt à acheter ou à vendre un matin, bien sûrement, tu ne le closeras pas parce que tu es fatigué puis tu n'as plus de stamina. Ton cerveau, il n'est plus focus parce que ce sera un non-stop. Fait que lui, tu vas le perdre. Donc, parce que tu te permets de travailler avec des clients qui ne sont pas qualifiés triple A, tu perds les clients qui sont ultra payants. Puis c'est pour ça aussi, moi, je pense que j'ai réussi à faire autant de transactions puis autant de revenus et en si peu de temps. Tu sais, comme en 2021, j'avais fait comme quasiment 65, 70 transactions. Puis tu sais, c'était des transactions ultra payantes parce que si on fait le calcul avec les revenus que j'ai fait, ça vient payant de la transaction. Mais ça, je les ai choisis. Puis en plus, de pouvoir me permettre trois mois de vacances pas de dimanche presque jamais aussi, les gens disent, bien oui, c'est impossible de faire ces revenus-là selon les transactions-là puis en prenant trois mois de vacances. Mais oui, ça se fait si on est capable de qualifier nos clients comme du monde puis de comprendre qu'on est une entreprise vraiment aussi. Je pense que la barrière, en parenthèse, là, je me rappelle de ce que je voulais dire. On travaille avec des investisseurs puis ce que je remarque dans le courtage hypothécaire, lorsque je fais leur financement ou leur préqualification, je leur pose la question, as-tu un courtier immobilier? Ils me disent, oui, j'en ai deux, trois, quatre, cinq, mais je trouve ça chiant pour les courtiers immobiliers qui travaillent avec le même client puis ils ne savent pas qu'il y a autant de courtiers qui travaillent avec eux, avec le même client. Alors, si tu posais la question au client, peux-tu donner ton engagement moral que tu vas rester uniquement avec moi jusqu'à la fin et que moi, ce que je vais faire en retour, c'est d'investir mon temps, le temps de mon équipe pour vous donner les meilleures opportunités, pour présenter les meilleures opportunités. Déjà, tu sauves énormément de temps. Absolument. Parlant de temps. Oui. Donc, c'est super important ce que tu dis. Puis, c'est quoi la barrière? Parce que je sais ce que les courtiers vont penser. C'est-à-dire que pour choisir un client, tu délaisses plusieurs. Oui. des fois, c'est trop fort, c'est trop fort que nous, c'est plus fort que nous. C'est-à-dire qu'on veut, on ne veut pas manquer l'opportunité, on ne veut pas manquer des opportunités tout simplement. Donc, on va décider de quand même travailler avec tout le monde parce qu'on se dit, c'est ce qui m'amène un autre client, c'est ce qui m'amène d'autres clients. c'est le saying de certains courtiers, même si c'est pour 100 000, 200 000, tu fais la transaction parce que tu veux laisser un service pour que ces gens-là réfèrent aux clientèles. et toi, tu fais l'extrême, tu fais une autre chose, toi. Oui, absolument. Moi, je me dis, parce que je m'en suis rendu compte en fait, en 2020, j'avais 80 % d'acheteurs puis 20 % de vendeurs seulement. Donc, en 2020, je n'ai pas vendu beaucoup de maisons. Puis Dieu sait, j'ai travaillé quand même pas mal parce que surtout, on se sait des acheteurs dans le marché de la COVID, ça commence à être un peu différent là, mais les chances d'avoir une preuve d'achat accepté sont quand même assez faibles aussi. Tu fais des visites à tous les week-ends, c'est non-stop. C'était beaucoup, beaucoup de travail pour peu de revenus aussi parce que ton taux de commission est beaucoup plus bas avec des acheteurs que ça en est que des vendeurs ou que c'est supposé d'être parce que Dieu sait qu'il y a des courtiers qui avec des vendeurs ils signent avec des taux de commission que c'est quasiment triste là. Puis là, je me suis dit en 2021 quand je dis, OK, on part pour de vrai, je me suis dit, ça me prend des vendeurs. Mais des vendeurs, ça ne se trouve pas du jour au lendemain, right? Puis ça te prend un investissement de temps. Ça fait que là, ça a été quand même difficile pour moi de faire comme, OK, je délaisse mes acheteurs qui sont plus ou moins actifs puis on va dire payants pour aller trouver des vendeurs. Ça fait que là, pendant plusieurs semaines, je n'avais quasiment plus de business parce que là, je prospectais, j'avais des rendez-vous d'inscription puis là, je n'étais pas habitué, je n'avais plus ou moins. Ça fait que c'est quand même tough au début de comprendre ça que tu as l'impression que tu pédales dans le vide puis les gens, habituellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont retourner dans leurs vieilles pantoufles parce qu'on veut tout le temps savoir, on veut avoir un futur qui est prévisible. Ça fait que tu le sais que si tu as des acheteurs, tu travailles tout le temps, tu risques d'encloser une fois de temps en temps, ça, c'est prévisible. Mais quand tu switches ton mindset puis tu switches ton plan d'affaires, ça devient du unknown, c'est de l'inconnu puis ça, ça devient fatiguant pour le cerveau. Ça fait que ça, il va te tirer vers leur bord. Mais moi, c'est en me rappelant que c'est en ayant des vendeurs que je veux capable d'une belle business, que je veux capable de prendre des congés, que je veux capable de gérer mon horaire aussi parce qu'habituellement, quand c'est toi qui gères le listing, c'est plus facile de refuser des visites telle ou telle journée. Mais quand c'est toi l'acheteur avec ton client acheteur, c'est le vendeur qui te gère. Ça fait que là, tu vas faire ce que lui dit de faire tout le temps. Ça fait que ça a été difficile, je te dirais, pendant une couple de semaines avant que ça commence à rouler, mais une fois que ça a parti, the rest is history. Vraiment. Ça fait que je pense que les gens doivent juste comprendre que de prendre une décision d'affaires, si Amazon puis Jeff Bezos à plusieurs années, il était déficitaire. Il avait beau faire des chiffres dans les milliards, il était quand même déficitaire parce que le gars, il réinvestissait puis il réinvestissait puis il réinvestissait puis il avait encore besoin de faire des levées de fonds puis du venture capitaliste quand il faisait déjà des millions puis des milliards parce qu'il avait une vision puis il savait qu'éventuellement, il se rendrait où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Elon Musk, même principe, quand une fois que Tesla a failli passer proche de la faillite et pourtant, il avait sa vision. Ça fait que moi, je pense de voir ces exemples-là, je veux dire, c'est quand même des grands de ce monde puis j'en ai un autre aussi à nommer. Si on regarde Charles Morin, qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, mais tu sais, je pense que c'est un bon exemple aussi où est-ce qu'après ça, j'ai changé puis en 2021, je suis tombé 80 % vendeur puis 20 % acheteur. Donc, est-ce que je peux retenir de tout ça ici pour les courtiers? Ce serait de, si vous n'aimez pas ce que vous faites en ce moment, prenez un temps de recul pour peut-être changer un peu votre mindset, aller vers les vendeurs puis vraiment travailler sur les vendeurs sans nécessairement se concentrer sur les acheteurs? C'est sûr qu'avec le changement de marché en ce moment, je mettrais un bémol là-dessus. Je mettrais un bémol. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les maisons, de ce que j'entends avec mes clients que je coach aujourd'hui puis de ce que je vois du marché, ne se vendent pas aussi bien. Il y a encore des offres multiples sur certaines propriétés, mais ça commence à ralentir tranquillement. Là, je pense qu'il y a une belle opportunité pour les acheteurs. C'est le temps d'acheter. Malgré les taux d'intérêt, moi, je pense que c'est le temps d'acheter. Plutôt que de payer 200 000 sur enchaire avec un taux de 3 %, je préférais payer 50 000 de moins la maison, même avec un taux de 6-7 %. Parce que de toute façon, nous, les taux, de ce que je me souviens, c'est variable. Ou ça peut être variable. Moi, je suis variable chez nous. Ça m'inquiète pas. C'est du variable, oui. Je sais qu'il y a du fixe aussi, mais moi, le fixe, moi, personnellement, moi, je préfère du variable. Puis, du jeu à long terme, c'est meilleur de prendre un variable. et tu as une gestion de risque assez élevée. Je pense que j'aime ça, le risque. Le risque, bon, voilà. C'est pour ça que tu as pris le variable. Quelqu'un qui est plus confortable, qui va avoir un budget, qui veut respecter, ce serait le fixe, même si on sait tous qu'en 3 ans, les taux d'intérêt vont probablement descendre. Exact. Tu sais, quelqu'un qui a jeté aujourd'hui, tu te dis, je prends un variable à plus haut taux, mais je paie ma maison 250 000 de moins que ce que j'aurais payé en 9 multiples puis en surenchères il y a quelques mois. Bien, ça, c'est un prix-là que tu payes de moins et tu es sur 25 ans. Ton taux d'intérêt va changer dans 2-3 ans. Moi, je pense que c'est une belle opportunité pour les acheteurs puis je pense que c'est important en ce moment pour les courtiers de remotiver leurs acheteurs. J'avais ce speech-là cette semaine avec mes courtiers que je coach puis je leur disais c'est le temps de rappeler vos clients puis de leur faire comprendre ce que je vous dis là. Plutôt que payer une maison à 200 000 en offres multiples en surenchères à du 3 %, bien, c'est correct de payer 50 000 ou de payer le plein prix aujourd'hui avec du 5, 6, 7 %, peu importe parce que sur le long terme ils sont gagnants quand même. Je crois. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je crois forcément aussi. Si tu es capable de sauver un 100 000 sur le prix d'achat, les gens dans le passé il y a un an ou deux ans ils achetaient 100 000 de plus à 2 %. Aujourd'hui, ils peuvent peut-être acheter une propriété à 100 000 de moins à 6 %. De 100 000, 6 % pendant 3 ans, tu ne récupères pas ce 100 000. Tu ne vas pas chercher un 100 000 d'économie tu ne vas pas payer 100 000 de plus à 6 % pendant 3 ans. Donc, tu économises quand même en négociant le prix à 100 000. Comme tu as dit, sur 25 ans, ça reste juste pendant 25 ans. Puis aussi, tu te places dans le marché. Je pense qu'on le dit tout le temps le meilleur moment d'acheter de l'immobilier c'est quand? C'est hier. Hier, aujourd'hui, whatever, mais c'est maintenant. Tu ne peux pas timer le marché. Bref, tout ça pour dire ce que je disais c'est que le marché commence à changer, les courtiers doivent commencer selon moi à se concentrer, pas à se concentrer mais à accepter peut-être plus d'acheteurs parce que les acheteurs aussi vont commencer à vous permettre d'avoir peut-être du cash flow parce que les maisons qui ne se vendent pas ou qui prennent plusieurs mois à se vendre, ça se vend dans 6 mois, ça prend 3 mois à passer au notaire, tu ne seras pas payé avant 9 mois. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui lâchent le courtage immobilier parce qu'ils ne sont pas capables de gérer le cash flow. C'est difficile. tu arrives au mois de juin, tout le monde est riche au mois de juin. Tout le monde a leur commission et ça dépense. qui rentre avant l'année prochaine. Il y a aussi une des raisons pour que je pense que les vendeurs, les courtiers qui se spécialisent dans les listings, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de garder leur propriété, qui n'auront pas le moyen de garder leur propriété. Donc si tu te mets en contact avec un petit syndic de faillite, un syndic de proposition, quoi que ce soit, tu vas voir ce genre d'opportunité. C'est le malheur des autres formulants de certains. Absolument. Malheureusement, c'est ça qui va arriver mais au moins, tu es là pour au moins aider ces gens-là à vendre leur propriété rapidement pour pas qu'ils perdent ce qu'ils ont. Mais c'est sûr, je serais quand même resté un listing agent puis je crois que les gens devraient rester des listing agents d'avoir des propriétés à vendre, mais de ne pas faire comme en COVID, on n'en voulait pas d'acheteurs. Les gens, les acheteurs avaient de la difficulté à se trouver un courtier parce que le monde était comme non, pas d'acheteurs, pas d'acheteurs parce qu'ils savaient qu'ils perdaient leur temps avec eux autres. Là, je pense, c'est de commencer en axiomité un petit peu plus. Peut-être que le ratio va tomber à du 60-40, 60 % listing, 40 % acheteurs. Quand ça va se mettre à rouler, quand tu as beaucoup d'inventaires puis que les listings commencent vraiment à rouler puis à se vendre puis tu as un bon roulement, peut-être revenir éventuellement aussi au listing agent. Alors, je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausse de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sous les réseaux sociaux. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de deux jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scripter vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin pour faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout. Seulement 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi pour ma première formation et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos 6 premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Parlons de la psychologie humaine. Oui, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, tu as étudié. Comment tu peux faire pour mieux vendre tes services? En fait, tu viens de le dire. Les gens veulent savoir comment vendre. Ils veulent apprendre comment vendre puis ils ont là le problème. C'est que les gens veulent savoir comment vendre. Pour être un bon vendeur, au lieu de savoir comment vendre, ce que tu dois comprendre, c'est comment est-ce que le client achète. C'est très différent. Au lieu d'essayer d'apprendre comment vendre, essaye d'apprendre comment est-ce que le client il achète, puis tout d'un coup, tout va changer. On a parlé tantôt, si je disais, au lieu d'être un product pusher, d'être un problem finder. Moi, je m'étais donné comme loi que si je ne suis pas capable de dire au client selon ce que tu me dis, c'est aux jeunes, que tu voulais vendre d'ici tant de temps ou tu voulais vendre à tel prix, voici ce que je pourrais te conseiller. Mais si je n'étais pas à dire quelque chose par rapport à ce que toi, tu me dis, je te peinturais un peu dans le mur en disant tu me dis ça. Vu que tu me dis ça, je te conseillerais ça. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils ne connaissent pas les réels objectifs du client et c'est comme, on va vendre ça vite, on va vendre ça cher, on va faire ça, puis le client a dit, mais moi, je ne veux pas vendre vite, je déménage juste dans un an et demi. Mais là, lui, tout ce qu'il fait pendant sa présentation d'inscription, c'est qu'il dit, je vais vendre le meilleur prix possible, je fais des bons deals, je fais des records de prix de vente, puis le client a dit, mais ce n'est pas ça que je veux. À la fin, qu'est-ce que le client dit? il dit merci beaucoup, c'est intéressant, écoute, je check ça puis je te rappelle. Finalement, no news, no news. Le fait de comprendre la psychologie, comment est-ce que les clients réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent, c'est quoi le processus d'achat, moi, ça m'a aidé énormément. Ça, ça passe beaucoup par poser des questions. Puis aussi, un petit apart-time là-dedans aussi, nous, en tant que courtier, pour nous, c'est juste des transactions. Quand on fait 50, 70, 100 par année, 300 par année, à un moment donné, c'est juste des chiffres, puis les gens, je pense que les courtiers oublient beaucoup que pour le client, c'est souvent la plus grosse transaction d'une vie. C'est souvent comme le move le plus important. Puis moi, je me rappelle, un de mes coachs, quand j'étais courtier, il me disait, hé, ta présentation d'inscription, il faut que ce soit 15 minutes in and out, tes sorties avec la signature. 15 minutes? Je rentre, bonjour, je m'appelle Charles Morin, je suis courtier immobilier, je charge 6%, je vends la maison de 600 000, signé en bas du contrat. Ça ne marche pas, tu sais. Mais pourtant, c'est ça, je pense, ce qui est beaucoup enseigné présentement où c'est un peu l'idée qu'on a en fait du « wow, il faut voir, je suis go, on court, on close, vous les écoute », mais les clients ont besoin de sentir que tu es humain, que tu es là et que tu les écoutes. Est-ce que d'une fois, je bougeais sous ma chaise que j'étais écoeuré, ça faisait deux heures, j'entendais parler de son chien qui était mort et c'est ça. Oui, d'une fois, j'étais comme « OK, j'ai compris l'histoire ». J'ai beaucoup d'empathie, mais à un moment donné, je pense que d'être le psychologue, c'est un peu tough, mais de prendre le temps de bien écouter les objectifs des clients, de leur poser des questions puis après ça, de leur apporter une solution qui est vraiment plus adaptée à leurs besoins. Puis moi, les clients, ils aimaient tellement ça qu'après ça, c'était rendu comme mes ambassadeurs. Ils aimaient tellement le service avec Charles Morin qu'ils me référaient après ça à tout le monde parce qu'aussi, d'avoir du « repeat business », c'est une chose, mais d'avoir des clients qui sont loyaux et qui te réfèrent des gens, ça va être une autre aussi. Fait que tu as deux façons de faire dans la vie. Tu peux soit manipuler les gens ou tu peux être dans leur équipe puis les conseiller puis être comme leur partenaire d'affaires après. Puis quand je parle de manipuler, ça peut être de dire « Hey, si je te le fais à 4 %, tu me prends dessus. » Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est pas de la vente. C'est pas de la vraie vente. Ça, c'est le « product pusher ». « Hey, tu veux pas vendre, tu veux pas m'acheter, tu veux pas me prendre comme client, whatever, OK, parfait, mais si je te le fais à 4 %, tu le prends dessus. » Tu arrives au dealer, « Oui, mais Charles, je veux pas avoir de grande caravane. » « Oui, mais si je te fais 15 000 de rabais, tu le prends dessus. » Ça, c'est de la manipulation. Puis ça, les gens, ils n'aiment pas ça. Il y en a beaucoup qui vont le faire quand même parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un courtier professionnel qui leur apporte des solutions puis des bons conseils. Puis à quel point aussi, comme moi, je signais quasiment tous mes mandats à 6 % de commission. Puis Dieu sait que pendant le COVID, avec des nouveaux courtiers aussi qui rentraient, qui crevaient de faim, on a vu du 2, on a vu du 3, on a vu des « je garde juste 1, de ça ». Puis moi, malgré le fait que je me battais en compétition souvent contre des courtiers à rabais à du 3, 4 %, j'étais capable de signer mes mandats à 6. Et ça, peu importe le prix, que ce soit des listings de millions, que ce soit des listings. Mais parfois, c'est pas vrai. C'était plus facile dans le haut de gamme que dans le bas de gamme. Mais ça, on pourrait revenir. Mais parce que je leur apportais plutôt, je leur trouvais des problèmes avec eux. Parfois, je leur apportais des solutions. Ça fait que ça, cette psychologie-là, cette façon d'apporter des solutions à la table, les gens se disent « OK, le gars, c'est un vrai professionnel, c'est pas juste un product pusher ». Ça, c'est puissant, pour vrai. Ça permet de réfléchir un peu sur ce que nous, on fait, ce que moi, je fais personnellement. Et ça me permet de réviser certains aspects de mes stratégies de vente. Et inconsciemment, c'est des choses que j'ai faites avec les clients. Puis des fois, on n'est pas conscient. Donc, c'est important de révisiter un peu comment on vend aussi. Parce que souvent, on a l'impression que tout le monde, on est tous bons. On pense qu'on est bons. en vente. Et des fois, on a l'impression, tu sais, des fois, on part, on part, on part, on part, on push, on push, on push, on push, on push. Puis finalement, on ne réalise pas qu'on n'a jamais écouté le client. Puis moi, tu me fais penser à un point aussi, parce qu'un peu comme toi, je risque de l'oublier sinon. Mais souvent, moi, je prenais comme un compliment le fait que les gens, dans le temps, me disaient « Hey, t'es vraiment un bon vendeur ». Si, maintenant, on prend une bonne conversation, puis là, je torquais. Puis là, moi-même, tu pensais à ce prix, je poussais bien, bien fort mes produits, puis à la fin, il me disait « Hey, Charles, t'es vraiment un bon vendeur ». J'ai fait une bonne job, merci beaucoup. J'étais bien fier de ça. Puis finalement, le client ne prenait pas mon produit quand même ou il le prenait. Puis qu'est-ce qui se passait deux, trois jours après? Cancel. Ça, dans l'immobilier, c'est peut-être plus ou moins vrai. Souvent, les gens vont juste te dire « Hey, c'est super intéressant, écoute, j'en parle à ma femme puis je te reviens ». Mais dans le temps que je vendais des produits, mettons, physiques, en automobile, peu importe, les gens, une assurance, ils le prenaient. Puis deux, trois jours après, la compagnie d'assurance m'appelait pour dire que le client avait cancellé le produit. Puis j'étais comme « Pourquoi? » Parce que quand un client te dit « T'es vraiment un bon vendeur », il a le problème, c'est qu'il sait que tu lui vends quelque chose. Moi, mes clients, ils ne sentaient pas que je leur vendais quelque chose, ils sentaient que j'étais avec eux, que j'écoutais leurs besoins puis je leur conseillais quelque chose basé sur qu'est-ce qu'eux m'avaient dit. Ça revient à ce que je te disais tantôt que si je ne peux pas dire basé sur ce que tu m'as dit, c'est rougeant, tu devrais faire ça, ça, ça. Je ne le disais juste pas. Puis aussi, il y a beaucoup de gens, j'en parle encore cette semaine avec une cliente, qui me disent « Oh oui, moi je pose beaucoup de questions à mes clients quand je visite avec eux. » Je dis « Ok, tu poses des questions, mais tu les écoutes-tu? » Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je dis « Tu poses des questions, est-ce que vous regardez tu poses des questions comme un vendeur. » Ça paraît bien, quelqu'un te pose des questions. « Hey, tu sais, quelqu'un t'appelle au téléphone et c'est Desjardins. » « Oui, moi j'ose, c'est une salle de Desjardins. Comment ça va? » Déjà, par exemple, tu me demandes comment ça va, je ne te connais pas. Il m'a dit « Hey, ça va vraiment mal. » Tu vas me dire « Ah oui, on ne se connaît pas, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, M. Morin? » C'est des questions que le monde sent que ce n'est pas sincère. Ça fait que ça, d'enlever ça aussi de notre discours. Mais c'est juste ça pour dire que quand un client te dit « Tu es vraiment un bon vendeur, ce n'est pas un compliment. » Il sent que tu viens d'essayer de vendre quelque chose et que tu es brûlé. C'est juste un insight. on est de la commission maintenant. Oui. Donc, une des difficultés du courtier est de vendre le 6 %, le 5 %. C'est une des raisons pourquoi il y a des modèles d'affaires à 1 %, d'affaires à 2 %. Peut-être qu'il y a des courtiers qui nous écoutent aujourd'hui qui sont à 1 ou 2 %. Peut-être que tu peux influencer leur mentalité, leur façon de penser. Je pense que c'est une médecine qui existe et que ça va toujours exister. Mais si tu peux faire plus d'argent, why not? Puis croire que tu amènes vraiment de la valeur parce que selon eux, ils sont convaincus aussi que vendant à 1 %, c'est mieux pour le client. Ils recevent assez pour donner sur leur service. Mais au contraire, la personne qui vend à 6 %, ils pensent la même chose. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que si tu regardes mes réseaux sociaux, quand j'étais courtier, j'étais reconnu pour faire beaucoup de records de prix de vente. C'était ça mon image de marque. C'était des records de prix de vente puis des gros records de prix de vente qui sont encore actifs aujourd'hui. Donc, ça, ça passait par plusieurs stratégies que j'utilisais évidemment puis ça, de bien l'expliquer aux clients parce que souvent, les clients, évidemment, ils cherchent des taux de commission. On va se le dire. Même aussi, même affaire pour un courtier hypothécaire, les clients souvent, tout ce qu'ils magasinent, c'est un taux. En fait, c'est du tout l'intérêt. Puis, c'est legit aussi. Je veux dire, mais moi, avant d'être courtier aussi, j'étais un client, j'ai vendu des maisons, je l'en ai acheté aussi puis moi aussi, je me laissais souvent voir par le taux. Et puis, en fait, c'est que le problème, pourquoi est-ce que le client te revient tout le temps avec le taux ou s'il choisit le courtier juste basé sur le taux? C'est évidemment parce que tu n'as pas apporté assez de valeur à ta présentation. Donc, si on a besoin de faire un gros travail sur comment est-ce que je peux apporter plus de valeur à ma présentation, mais aussi sur un autre point très important, c'est que le client, souvent, quand il dit, lui, il me charge 4, toi, tu me charges 6, lui, il me charge 5, mais ça, c'est que le client, souvent, il va se baser sur un prix de vente qui est identique. Ici, le problème, c'est que les clients, c'est comme si toi, il pensait que tu allais vendre le même prix que moi puis qu'il allait vendre le même prix que lui puis que de lui. Mais réellement, c'est quand tu prends le temps que ton client lui expliquait que les maisons ne vendent pas le même prix puis de lui montrer, en fait, quand tu lui montres les comparables vendus, on rentre un peu dans la technique pour les courtiers immobiliers, mais moi, mon truc qui était magique, c'est quand je leur montrais des comparables vendus de leur propriété, regarde, le voisin s'est vendu tel prix, lui s'est vendu tel prix, c'est que je marquais aussi le pourcentage de différence parce que de dire, ah, lui, s'est vendu 50 000 de plus, lui, s'est vendu 100 000 de moins, c'est correct, mais de mettre un pourcentage à côté. Fait que lui, lui s'est vendu 10 % de moins, lui s'est vendu 15 % de plus puis, mettons, tu regardes, OK, quasiment dans le même temps, fait que je ne veux pas, le marché est quasiment identique. Puis là, je leur disais, est-ce que vous considérez que ces maisons-là sont quasi identiques? Ils me disent, oui, non, peut-être. Je dis, OK, parfait, elles sont différentes à combien de pourcents? Fait qu'ils disent, bien, j'irais qualifier, mettons, que celle-là a le 5 % de différence avec les caractéristiques de telle maison. Jusqu'à là, tu me suis? Oui, c'est le mot. Fait que là, OK, parfait, il y a 5 % de différence, mais comment est-ce qu'on explique d'abord qu'il y a 15 % de différence sur le prix? Quand, réalistement, la maison aurait dû se vendre à 5 % de différence, si tu as deux produits qui sont 5 % différents, ils devraient se vendre à 5 % après le prix. Fait que selon vous, M. le client, puis je pose beaucoup de questions, selon vous, M. le client, qu'est-ce qui fait en sorte que ces deux maisons-là, qui sont quasi identiques, se sont peut-être vendues à 15 % de différence en même temps? Puis là, je laisse parler. Puis là, c'est là qu'on dit ferme ta gueule. Aïe, même s'il y a un silence, laisse-le réfléchir. On a souvent tendance à remplir avec des mots. Le silence, on n'aime pas le silence, on est inconfortable. Moi, c'était mon meilleur outil. Quand j'ai appris à être confortable avec le silence inconfortable, ça a changé ma game. Puis souvent, moi, je fais des petites faces, je dis au client, ah oui, puis vous pensez quoi, vous, de ça? Puis c'est quoi, la réponse? Bien là, souvent, il va me dire, oui, mais la cuisine est un peu plus belle ou la peinture, c'est ça. Je me dis, OK, parfait, mais une cuisine, comment est-ce que ça vaut, selon vous? Ça vaut, 10 000, exemple. OK, parfait, mais là, on a 100 000 de différence de prix. Fait que l'autre 90 000, il est où? Ah bien, moi, c'est sûr, je voulais qu'il me dise deux choses. Soit je ne le sais pas ou soit, bien, j'imagine que la mise en marché a changé quelque chose. Là, je viens de gagner à la gagne. Parce qu'il va me dire, soit je ne le sais pas, s'il me dit, je ne le sais pas, mais je vais dire, pensez-vous que c'est peut-être la mise en marché puis le courtier qui fait en sorte que c'est différent? Pourquoi est-ce qu'on choisit un courtier plus qu'un autre parce qu'il est plus performant? Ce qu'on veut, c'est un bon vendeur, n'est-ce pas? Fait qu'on va dire, oui, ça va changer quelque chose, parfait. Fait que là, à la fin, quand il me disait, oui, mais tel courtier me charge juste 4, je dis, mais est-ce que vous pensez que tel courtier va vendre le même prix que moi basé sur les stratégies, les mises en marché que je vous ai montrées puis basé sur les records de prix de vente, est-ce que vous pensez qu'on va vendre le même prix moi puis l'autre courtier? Et elle me disait non. Souvent, elle me disait non parce que moi, pendant que je faisais ma présentation aussi, je montrais, mettons, mes stratégies de mise en marché, je montrais mes vidéos, je montrais des stages. Voyez-vous comment faire des vidéos de présentation d'une maison pour faire en sorte qu'on a plus de visibilité? Fait qu'il me dit, comment est-ce qu'on apporte plus de demandes sur une propriété? Elle me dit, en ayant plus de visibilité, en ayant plus de vues? Exactement. Voyez-vous comment qu'en faisant des vidéos, on est capable d'apporter plus de visibilité qu'un courtier qui fait juste mettre sur Centrisse puis attendre? Ou voyez-vous comment qu'en mettant sur Centrisse, en faisant des vidéos puis des cibles dessins, on a plus de vues que sur du proprio? Elle me dit oui. C'est parfait. Donc, je réitère, si j'ai plus de vues que les autres agences ou les autres courtiers ou que plus de vues que du proprio, pensez-vous que je vais vendre plus cher qu'eux? Il n'y a pas le choix de me dire oui parce qu'il m'a dit, vous l'avez 30 secondes, qu'en ayant plus de visibilité, j'allais vendre plus cher. Mais ça, j'ai posé la question. Ça fait que les me disent oui. Ça fait que là, maintenant, éclairez-moi, je ne comprends pas parce que vous comparez encore mon taux de commission avec celui de l'autre, mais clairement qu'on va vendre plus cher donc il est où le problème? Tabarnak, j'ai envie de changer de domaine. On dirait que c'est parce que je disais basé sur ce que je vous ai montré, pensez-vous vraiment qu'il n'y a aucune chance que je vende au minimum 2 % plus cher que la compétition? Ça fait qu'il me dit oui, c'est vrai. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on arrive kiff-kiff, mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime un petit peu des risques dans la vie, juste un petit peu, mais encore là, il n'y en a pas parce qu'au pire, on arrive kiff-kiff, mais dans le meilleur des scénarios, il va se passer quoi? Je vous rapporte 5, 10, 15 % de plus dans vos poches et ce, malgré ma commission qui est plus élevée. Donc, je vous pose la question, M. le client, êtes-vous le genre de personne qui préfère sauver une pièce ou en faire deux? Il me disait je préfère en faire deux. Ma commission, c'est ça, on en fait deux. L'autre, si vous voulez sauver une pièce, sauver 1 %, allez-y, mais vous allez perdre l'argent. Donc, maintenant, ma question qui va te challenger. C'est excellent ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment bon, puis je pense que j'espère que les courtiers prennent des notes parce qu'il y a tellement de choses qui appartiennent aujourd'hui, que vous prenez des notes et que vous appliquez dans votre business. Maintenant, le marché change, right? Donc, ça ne sera pas plus possible, mettons, que tu aies un courtier qui liste, d'avoir les mêmes façons de vendre, de vendre plus cher ou quoi que ce soit. Alors, ça serait quoi, maintenant, ta façon, aujourd'hui, pour pouvoir influencer les clients? En fait, c'est sûr que dans un marché qui est changeant, au lieu de vendre en surenchère et en offre multiple, parce qu'il y a un mini-appartem, les clients se disent oui, mais ça va se vendre tout seul. Oui, se vendre tout seul, c'est une chose, mais se vendre le meilleur prix possible, c'en est une autre. Ça, c'est en offre multiple. ça change, OK? L'obstacle qu'on avait dans l'offre multiple, c'est que quelqu'un qui sort de mis du proprio, par exemple, qui est avec du proprio, ça va se vendre tout seul. Oui, mais ce que vous voulez, c'est le plus d'argent dans vos poches. Donc, un bon courtier, il va être en mesure de challenger et avoir plus de listings. Dans le marché qui change en ce moment, il y a deux choses qui vont se passer. Les maisons vont potentiellement se faire négocier à la baisse ou ils ne se vendront pas. OK? Ça fait que là, c'est de poser la question au client, c'est de dire, êtes-vous prêts à ne pas vendre votre maison pour la prochaine année pour essayer un taux de commission plus bas? Ça fait que là, c'est de voir la motivation avec lui, comme vous devez déménager dans deux, trois mois. Puis là, c'est du monde incomparable dans le secteur et tu lui montres qu'il y a beaucoup de maisons qui ne se vendent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne se vendent pas selon vous? Évidemment, il y a le prix qui m'a affecté beaucoup, mais ce qu'on veut, c'est vendre notre service. C'est pensez-vous que la mise en marché pour faire en sorte qu'un courtier va vendre plus qu'un autre. Pourquoi est-ce que quand un expiré vient expirer et qu'un nouveau courtier le prend et qu'il fait une nouvelle mise en marché différente, là, il se vend tout d'un coup? Est-ce que ça se peut que ce soit le courtier qui fait la différence? Mais pour faire cette différence-là, ça coûte des sous. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est pour faire des records de prix de vente, je dois faire des vidéos, je dois faire de la puce, je dois faire ça, ça coûte des sous. Donc, encore, tu as toujours la même approche, d'essayer de le vendre le moins possible. C'est soit de vendre la maison pour ne pas qu'elle tombe expiré ou c'est de se faire négocier le moins possible. C'est ça que je voulais dire. Fait que moi, mettons, j'avais un listing, un gros, gros listing, surtout dans le haut de gamme, c'est très, très vrai. Souvent, on voit des propriétés qui vont se vendre à 40, 50 % du prix demandé. C'est immense, là. de mes clients, je me disais, oui, mais tel courtier me l'offre à tel pourcentage qui était quasiment le... En fait, lui, c'était genre... Ça arrivait à du 2 %. Moi, j'étais à 6 sur un listing de 3 millions. Fait le calcul, moi, c'est 180 000 de commission. Puis l'autre à 2 %, c'est 2,4,6, c'est 60 000. Fait qu'il y a 120 000 de différence entre les deux. Puis je disais, voyez-vous, votre maison de 3 millions, si on regarde les comparables vendus, il y en a beaucoup qui sont affichés à 2,5 qui ont été vendus à 1,7. Celle-là, affichés 2,1, vendus à 1,8. Faites le calcul là-dedans. On parle de parfois 30-40 % de différence dans le prix de vente. Pensez-vous qu'en étant qu'une agence spécialisée comme la nôtre, avec quelqu'un comme moi qui est dans les records de prix de vente tout le temps et qui a une mise en marché différente, pensez-vous que je suis capable de vendre à un prix plus élevé que l'autre? Est-ce que je vais me faire négocier? Très fortement possible. Mais est-ce que vous pensez que je suis capable de protéger votre prix de 4 % de plus que l'autre? Parce qu'au final, il y avait juste 4 %. Mais sachant que la maison peut se vendre à 40 % du prix demandé, t'es comme Colin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Faites-je pensez-vous que je suis capable de négocier votre prix ou du moins de le protéger plus que l'autre courtier? Elle me disait oui. Mais d'abord, il y a où le problème? Vous préférez sauver une pièce ou vous préférez en faire deux? Faites que ça va être la même affaire mais dans le sens inverse. C'est plutôt que dire on va être en surenchère puis je vais vendre plus cher que les autres, c'est je vais vendre encore plus cher que les autres parce qu'on va moins se faire négocier que les autres. Même affaire. Imaginez maintenant avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui puis après ça, vous dites, si vous pensez que Charles a tout dévoilé, pensez-y deux fois. Contactez-le. Il coache maintenant justement parlant de ton offre de services aujourd'hui. Ce que tu fais, c'est que tu aides les courtiers. Il y a beaucoup qui ne savent pas là parce que justement qu'est-ce que tu fais? On n'a pas parlé de ça. Donc, tu aides les courtiers à avoir une meilleure carrière. Ben exact. En fait, il y a peu de gens qui savent parce que je n'en ai pas tant parlé ouvertement plus qu'il fallait. Je n'ai pas fait de pub ou autre parce que moi, je le fais vraiment par passion. Le but, ce n'est pas de partir une entreprise révolutionnaire avec ça puis d'avoir 300 courtiers que je coache en même temps. Loin de là, je le fais vraiment parce que j'aime ça. Moi, j'adore la vente. Ça ne paraît peut-être pas. Je ne sais pas si ça paraît, mais j'aime la vente. Je suis rendu au stade où est-ce que j'aime ça. J'aime en parler. J'aime brainstormer. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup puis on apparaît tantôt aussi. J'aime aider les autres à réussir. Moi, quand je vois du monde qui sont ultra qualifiés puis ils n'arrivent pas à faire des ventes, je dis que voyons, éteint le site, on va changer quelque chose. Je le fais. Oui, effectivement, pour ceux qui vont avoir de l'information, venez me voir, mais je prends très peu. Je le répète, je prends très peu de gens en coaching one-on-one. Pourquoi? Encore une fois, je le fais par passion et non pas pour faire une entreprise avec ça. De faire ça à temps plein, mais premièrement aussi de faire du coaching one-on-one, c'est vraiment drainant. Ça prend beaucoup d'énergie. Tu ne peux pas faire 10 coachings d'une journée puis être aussi cher que le dernier à la fin de la journée que celui au début. Ça tire du jus beaucoup. Puis moi, c'est important pour moi que les gens qui fassent du coaching avec moi, on a parlé aussi ce matin avec tes formations qui s'en viennent. Tu aussi, tu as cette pression-là que tu veux que les gens sortent de là avec du contenu puis tu veux qu'ils remboursent leur investissement et tout. Moi, c'est le même principe. Puis je le sais qu'en prenant trop de gens en coaching, je ne pourrais pas respecter ma parole qu'ils vont sortir de là comme révolutionné puis avec de l'argent qui rentre rapidement. Jusqu'à date, je suis hyper content. Ceux qui ont suivi mes conseils dans mon coaching puis qu'ils l'appliquent puis qu'ils le font, à date, j'ai mis quelques publications, quelques stories où est-ce que des gens ont tout de suite commencé à signer à des taux de commission beaucoup plus élevés avec parfois juste une heure ou deux de coaching avec moi. Mais si tu fais le calcul sur un listing de 700 000, si tu vends à 1 % de plus, c'est 7 000. Ton coaching est déjà payé. Puis ça, c'est sans compter tous les autres deals que tu vas signer parlant des agences. Choisis l'agence puis tu entres Remax, Royal Lepage, Sutton, et là, boum, tu es dans l'autre gamme. C'est quoi l'importance pour toi? Tu as changé plusieurs fois. Oui. Alors, pour toi, pourquoi ce changement? Est-ce que c'est... C'est quoi ta réponse à toi? Bien, je te dirais que moi, ça n'a jamais été une question de prix ou de frais. Tu sais, beaucoup de gens que je le vois encore, c'est comme, je pense qu'elle a été l'agence parce qu'ils chargent moins de frais et vice-versa. Mais encore une fois, une agence, c'est un investissement puis c'est un allié d'affaires. Donc, c'est très important. Moi, ça ne me dérangeait pas. Puis écoute, Dieu sait que chez Ingon of Warkers, les frais sont très élevés. Je ne dis pas cher parce que j'ai clairement fait plus d'argent à cause de l'agence que j'avais qui m'a aidé du moins à closer des deals haut de gamme. Donc, j'ai rentabilisé cet investissement-là. Mais si on gardait juste le prix, personne n'irait avec Ingon of Warkers. C'est des taux qui sont quand même assez élevés. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui y vont? C'est parce qu'ils savent qu'ils font plus d'argent à cause de ça. Ce serait mon point numéro un. Après ça, comment est-ce qu'on sait qu'on va faire plus d'argent qu'une agence ou pas? Il y a plusieurs facteurs. Moi, pour moi, c'est important d'avoir du support au niveau de l'agence parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps un problème à quelque part puis on n'a jamais les réponses à tout. Je connais des gens qui sont dans des agences où ils appellent le directeur puis il ne répondra pas. Il va répondre lundi prochain mais là, c'est un problème qui est vendredi soir. Loi, toi, tu vas perdre ton deal durant le week-end parce que tu n'as pas la bonne réponse donc tu n'oses pas faire quelque chose ou tu fais quelque chose de croche puis tu perds ton deal. Le directeur te rappelle lundi, tu es comme moi, il va se faire, il est trop tard. Tu as juste payé 10 000 de frais d'agence par année mais tu as perdu 30 000 de commission. Tu n'aurais pas aimé à la place de payer 25 000 de frais d'agence à quelque part mais tu fais ton 30 000. Pour moi, le support est hyper important. Aussi, le courtage immobilier, je trouve que c'est quelque chose qui est très lonely. À moins que tu sois en équipe, lonely, tu es très solitaire tout le temps. C'est tout le temps toute seule. Je trouve que d'avoir une agence parce qu'il y a un bon esprit à l'interne qui a souvent des parties et des choses comme ça, je trouve que c'est important parce qu'on pense souvent qu'en courtage immobilier, on est tout le temps en train de rencontrer des gens mais ce n'est pas vrai. 70 % de notre temps, c'est devant notre ordinate à faire des dossiers et à se demander comment je vais faire pour survivre demain avec ma journée de fou. Quand tu es devant un client, tu n'es pas vraiment en train de bâtir une vraie relation, c'est plus une relation d'affaires. Ça fait du bien d'entourer de gens comme toi qui sont en affaires aussi et qui ont un effet de famille. Pour moi, c'est important aussi quand je choisis mon agence. Il fallait aussi que ça fit avec le plan d'affaires ou l'image que je voulais projeter. Quand j'ai dit à des gens que je partais chez Angel Invokers pour faire du haut de gamme, il y a beaucoup de gens chez Remax qui étaient insultés parce qu'ils se disaient « Franchement, on peut faire ça nous autres-ci et l'agence ça ne change rien et c'est ça et blablabla. » Au final, c'est quand même vrai jusqu'à un certain niveau que l'agence ne changera pas grand-chose dans la vente de la propriété en soi. Cependant, pour le client, ça change tout. Le client, lui, il a besoin de savoir trois choses. Premièrement, c'est quoi ta compagnie? Tu travailles pour qui? Moi, quand je changeais d'agence, les gens disaient « Hé, félicitations! » De quoi, félicitations, c'est moi qui ai choisi l'agence, ce n'est pas elle qui m'a choisi. Quand je suis rentré chez Remax, on m'a dit « Hé, wow, félicitations que tu t'es fait engager par Remax. » Je suis comme « Oui, oui, c'est ça. » Mais au final, tous les Remax me l'appellent et si tu viens avec nous autres, on te fait un rabais de 5 000, si tu viens avec nous autres, on te fait un rabais de 10 000, c'est moi qui l'ai choisi l'agence. Ce n'est pas l'inverse. Mais les clients, encore une fois, tantôt, je disais arrêtez d'essayer d'essayer d'apprendre comment vendre et comprenez comment les clients, lui, ils achètent. Moi, je savais qu'ils achetaient basé beaucoup sur l'agence. Je me suis dit en allant dans la haute gamme, je peux me cacher derrière l'agence. Parce que si, exemple, j'étais resté chez Remax, les gens allaient me dire « OK, parfait, mais Remax, vous faites un peu de tout. » C'est vrai qu'ils font un peu de tout et ça a ses avantages. Ça a aussi ses désavantages à un certain niveau. Le client va me dire « OK, parfait, Remax est plus ou moins spécialisé haute gamme. Fait que toi, Charles, es-tu spécialisé dans la haute gamme? » Je commençais dans le domaine, tu comprends? Fait que je n'aurais pas pu mentir. « Oui, je suis spécialisé là-dedans. Oui, je suis habitué. » Fait que là, ça aurait planté là. Ça m'était déjà arrivé dans le passé avec l'autre agent, justement. Fait que quand je me suis dit « OK, je vais aller dans l'haute gamme. Je vais rentrer chez Angel Invoqueuse. » Bien là, j'arrivais à quelque part et les gens disaient « Ah, parfait, t'es chez Angel Invoqueuse. Ils t'ont engagé. Fait que t'es spécialisé haut de gamme. » Exactement, c'est monsieur le client. Maintenant, parlons de… C'est bien que tu me dis ça, mais mettons comme Georges Mataji. Oui. Tu vois? Avec lui, chez Remax. Oui. C'est quoi ta réponse à ça? En fait, parce que dans l'immobilier, en fait, tu as deux façons. Tu peux soit prendre une agence qui va t'aider à te propulser plus rapidement ou tu peux faire exemple comme d'autres où est-ce que tu fais partie des meubles. Maintenant, c'est plus Remax qui aide George à vendre. C'est George qui aide Remax à vendre quasiment, tu comprends? Oui. Fait que tu sais, ils sont rendus à un niveau où est-ce que justement les gens connaissent le nom et ne connaissent pas l'agence derrière. Moi, c'est que je suis un nobody. Même en deux ans, malgré tout ce que j'ai fait, j'étais encore un semi-nobody, on va dire. Dans des secteurs où est-ce que je travaillais, les gens commençaient à me connaître, j'étais quand même reconnu pour le record de prix de vente, mais au final, quand j'ai commencé, j'étais un nobody. Fait qu'il fallait que je me colle à une agence qui était quand même très connue à ce moment-là. Tu sais, même si j'avais été, moi, je viens de Sorel-Tracy, puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Via Capital à Sorel-Tracy qui se vendait parce que là-bas, les gens étaient comme, c'est Via Capital. Fait que si j'étais pour vendre à Sorel, à ce moment-là, j'aurais sûrement été chez Via Capital pour me permettre de rentrer plus rapidement dans le marché. Tu vois, dans des villages, je m'excuse, Saint-Hyacinthe, Drummondville. Je vais me faire sacrer Via Capital que je remarque qui ont des grosses parts de marché. Fait que au lieu de me battre puis de dire, oui, non, je t'avais créé marx, ça fait le même job, tu te bats avec ton client. Pourquoi est-ce qu'à la place, tu ne fais juste pas t'adapter pour faire plus de chiffres? Puis après ça, une fois que ton nom est inconnu, puis là que tu auras la crédibilité puis le nom pour le faire, mais hop, je change avec la chance que tu veux rendu là. Ça serait mon feeling. Puis regarde, je pense que j'en suis la preuve vivante, j'ai réussi à rentrer dans le très haut de gamme sur la rivière. Je suis le flot, je suis suivre l'eau, en fait. Alors toi, toi, ce que tu as fait, c'est juste essayer de trouver la meilleure façon d'aller plus rapidement. Et non le contraire, c'est-à-dire que, you know what, je vais me battre contre les géants quand je peux le faire moi-même en trouvant, en alliant, alliant avec... Puis moi, ça m'a aidé beaucoup, c'est pour terminer, mettons là-dessus, cette petite affaire-là. Des fois, je me battais contre des gros courtiers très reconnus. Sur la Rive-Sud, sans nommer de nom, mais il y avait des gens que c'est eux qui venaient tout le temps, exemple, dans le Boisé de Boucherville, etc. Puis j'aurais pas pu m'asseoir à la table avec les vendeurs si ça avait pas été de mon agence à ce moment-là. Parce que les gens savaient que l'agence faisait exemple du roule-garde, mais ils savaient pas c'était qui Charles Morin. Ça aurait été, mettons, la même bannière que l'autre courtier qui est déjà connu dans ce coin-là, il n'y aurait pas eu de questions posées. C'est comme, OK, on prend tel courtier puis moi, je n'aurais même pas pu rentrer dans la porte pour faire ma présentation. Je vais renommer mon podcast pour dire que c'est un podcast qui n'a pas de filtre. On dit les vraies choses. Tu vois, parce que c'est challengeant comme question. Puis tu as été vrai. Donc j'apprécie vraiment le fait que tu as été vrai et je pense que beaucoup de mes écouteurs vont apprécier et non faire le contraire. Est-ce que vous voulez quelque chose que vous pouvez apprendre sans filtre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, que vous vous multipliez, s'assez à PlaniPret, peu importe. Ils vont essayer de vendre leurs services. Puis si vous posez la question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est plus intéressant d'aller ailleurs pour vendre de haut de gamme? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire? Ils vont dire non, non, reste chez nous. Tu peux vendre de haut de gamme aussi. Donc le podcast, on n'est pas lié à aucune agence. Puis on dit les vraies affaires. Puis j'apprécie le fait que tu as vraiment été transparent avec ton opinion. puis je suis avec toi. Je pense que c'est la bonne chose à faire, surtout au début, pour aller plus rapidement. Donc tu ne bats pas contre le marché, tu vas avec le marché. Oui, exactement. C'est vraiment de voir comment est-ce que le client lui achète encore une fois. C'est quoi pour lui les accrocheurs, les irritants. Puis le but, c'est d'enlever le plus possible les irritants pour passer plus facilement dans le tout. Il y a vraiment là la grosse différence. Ça me fait penser aussi à un moment donné à un autre point que j'avais lu la semaine passée. Justement, au lieu de dire au client ce que vous vendez, expliquez pourquoi est-ce que vous le vendez. J'avais un exemple, c'était Apple puis iPod. Tu te souviens des iPod? Oui. Est-ce que tu te souviens que c'est Apple qui avait été comme, c'est eux qui ont été reconnus comme étant ceux qui ont apporté le MP3? Oui, c'est ceux qui ont révolutionné le MP3, oui. C'est ce qu'on pense. Mais en fait, tu savais-tu que 22 mois avant, il y avait une compagnie qui s'appelle Creative qui était en Asie, je pense que c'était au Singapour, quelque chose comme ça, qui ont inventé en fait le MP3 réellement puis 22 mois après, c'est là que Apple est arrivé sur le marché. Puis finalement, tout le crédit est revenu à Apple puis iPod parce qu'ils pensaient que c'était eux, mais eux ont pris la même technologie que Creative avec le MP3. Mais la différence, c'est que les annonces en fait de Creative, c'était 5 gigabyte MP3 player puis après ça, iPod sont arrivés avec, c'était 1000 chansons dans vos poches ou 1000 chansons dans votre poche, quelque chose comme ça. Puis ça aussi, je pense que c'est important quand on rencontre un client, c'est de nous dire « Hey, on fait 300 transactions par année, on est la meilleure agence, on a la meilleure équipe, c'est ça. » Ça, by the way, tout le monde le dit. Il n'y a personne qui arrive et qui dit « Hey, by the way, on a l'agence numéro 6 dans le marché, on n'est pas si bon que ça, mais on fait des bons prix. » Il n'y a personne qui fait ça, tu comprends? Mais pourtant, tout le monde le dit, tout le monde dit « Hey, on est les meilleurs, on est ici, on est ça. » Mais plutôt de leur dire « Écoutez, le fait qu'on fasse trois ans de transactions par année fait en sorte qu'on a un bassin d'acheteurs incroyable. » Pourquoi? Parce que les acheteurs savent qu'on a beaucoup d'inventaires et évidemment, si on cherche une voiture, allez-vous aller au concessionnaire qu'il y a une voiture ou celui qui en a 100 dans le cours? On va aller chez celui qui en a 100 en premier et si on ne trouve pas, là, on va aller là. Le fait qu'on fasse plus de transactions, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, M. le client, concrètement? Pas juste qu'on fait de l'argent, mais aussi que les acheteurs viennent nous voir en premier avant d'aller voir la compétition qu'ils en font juste 50 ou 10 par année. Voyez-vous comment ça, ça peut être payant pour vous de faire affaire avec nous? Ça, je voulais le dire depuis tantôt, je disais qu'il faut que je le plug à quelque part parce que ça a plus ou moins rapport, mais ça aussi, c'est un gros plus que les courtiers doivent apporter parce que moi, encore cette semaine, j'avais une qui me disait, quand je fais ma présentation, je dis à tout le monde, on a un directeur, on a deux adjointes, on est ci, on a ça, mais je disais que moi, ça veut dire quoi ça pour le vendeur? Ça veut dire quoi ça pour ton client? Moi, justement, quand j'étais solo, je leur disais justement le fait que je sois un courtier solo avec une équipe administrative derrière moi fait en sorte que je suis là pour chaque étape du processus. Donc, il n'y a pas de feuille qui se perd dans les dossiers quand on transfère demain tout le temps. C'est un peu ça que moi, je disais, c'est un peu ça qui plate avec les grosses équipes. C'est souvent en fait le fait qu'on ne va pas avoir le courtier qui est venu signer le mandat, on ne le revoit plus, c'est les courtiers qui sortent de l'école qui font les visites. Mais si j'étais en équipe, j'irais changer mon speech encore, le fait que vous soyez avec une équipe, l'avantage pour vous, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un de disponible. Il y a tout le temps quelqu'un de spécialisé dans chaque étape du processus. Puis une fois que tu donnes ton point, c'est tout le temps important de dire au client, voyez-vous comment est-ce que ça, ça peut être payant pour vous? Ou croyez-vous que ça, c'est la meilleure stratégie pour faire le meilleur prix possible pour vous? Parce qu'il faut qu'ils disent un oui, il faut qu'ils acquiescent avant que tu passes au prochain point. Puis souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est ils shootent. On fait 300 transactions par année, on fait une mise en marché qui est ici, on est la meilleure... Puis à la fin, un client comme, parfait, merci beaucoup, je pense, puis je te reviens. Pose des questions. Oui, pose des questions. Good, Charles, on a quand même fait le tout. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter avant que je te pose les dernières questions? Non, je te reste... Honnêtement, on peut faire un podcast à trois heures, Joe Rogan, mais on a tous du monde d'affaires, donc je veux qu'on garde ça à environ une heure et demie. Donc dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter? C'était pas mal ce petit point-là, en fait, que je sais combien il faut que je le plug à quelque part, l'exemple entre Apple et Creative, c'est vraiment par rapport à expliquer beaucoup notre why au client et non pas juste dire qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi qu'on le fait. Absolument. Donc, les questions, bullet points, un des livres que tu recommandes à tous les courtiers, oublier de lire? Est-ce que tu le lis, premièrement? Attends, je vais prendre tes trucs, là. Oui. Est-ce que tu lis, Charles? Moi, je lis à peu près un livre à toutes les semaines ou deux. Parfait. Donc, prochaine question, si tu m'as dit oui. Oui. C'est quoi ton livre? Je te dirais, pour les courtiers immobiliers? Oui. Ou dans la vente, peu importe. En fait, j'en aurais peut-être deux. Parfait. Il y en a un, c'est « How to Win Friends and Influence People » de Dale Carnegie. Encore une fois, on parle de psychologie, on parle de builder des relations. Puis ça, je pense que les courtiers ont oublié. Ce n'est pas des maisons qu'on vend, comment est-ce qu'on vend plus ou d'immobilier. Ce n'est pas ça que vous vendez, c'est des relations. « How to Win Friends and Influence People ». Je veux vraiment préciser ça parce qu'il y a des gens qui se demandent comment ça, ce courtier a tellement de références. Oui. « Repeat Business » puis que l'autre, il cherche tout le temps pour la nouvelle business. Relationnel. Relationnel. Parce que lui, il travaille sur des transactions. Oui. C'est « One transaction to another » tout le temps. Puis à un moment donné, il ne donne jamais un bon service. Les gens ne s'attachent jamais à cette personne. Tandis que Charles, lui, il a réussi aussi rapidement, aussi vite, c'est parce qu'il a travaillé sur la relation. Un petit point aussi, moi, j'étais très rarement au notaire. Ça n'a pas rapport. Les gens pensent que donner un bon service, c'est d'être présent à tous les états du processus puis aider au notaire puis être là à licher les fesses du client tout le temps. Ce n'est pas ça. Les gens, si on a des questions par rapport à ça, qui me reviendront. Mais moi, j'étais très rarement au notaire aussi. Pourtant, les gens me référaient, étaient heureux du service et tout. Wow, OK. Je vais donner un exemple là-dessus. Puis aussi, un petit point aussi par rapport à, on parlait de conversation, je fais ça très rapidement. C'est en fait, dans la vente, ce n'est pas compliqué. C'est les conversations qui vont faire en sorte que vous allez vendre plus. Pourquoi? Parce que des conversations mènent à des relations. Des relations mènent à des opportunités. Les opportunités mènent aux ventes. OK? Puis moi, ce que je faisais, tu faisais quand même un petit bout, tu me suis, tu m'avais invité au podcast parce que tu m'as vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je faisais beaucoup, c'est que je faisais beaucoup de stories puis des petits lives et autres et je parlais du marché immobilier où je donnais des petits cues. Puis qu'est-ce que ça faisait? C'est que les gens venaient me poser des questions parce que je parlais « Pensez-vous que les taux vont changer? » Puis c'est ça. Puis je parlais beaucoup de ça. Ce n'était pas… Parce que malheureusement, ce que les gens font beaucoup, c'est juste mettre des vendus. Vendus, 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 acheté, 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 vendus, vendus, vendus. Tu vois, des courtiers immobiliers font juste ça. Il y a juste des postes vendus, 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 vendus. Puis tu es comme « OK, mais ça veut dire quoi pour moi? » Tout le monde vend. C'est que tu n'es pas plus différent qu'un autre. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Ça fait que comment est-ce que tu différencies? C'est en faisant des stories comme ça ou un peu comme PCJ de cœur, comme toi. Faites des vidéos sur l'immobilier en général. Les gens viennent vous poser des questions. Posez une question par une conversation. Conversation mène à des relations. Relation mène à des opportunités. Et les opportunités mènent à des ventes. Ça fait que c'est ça dans le domaine du courtage immobilier, hypothécaire. si on veut créer des conversations, partie des conversations. Puis ça, je pense que le livre de Dale Carnegie va être excellent pour ça, pour comment bâtir des relations. C'est un des mers préférés. Et puis l'autre, le deuxième, c'est « Influence the Psychology of Persuasion ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Je pense que je suis en train de le lire en français. Oui, ça se peut. Attends, laisse-moi juste confirmer. Est-ce que tu me dis que je suis en train de lire le livre? Non, moi, je lis en train de lire « Influence et manipulation ». C'est ça. Tu dis ça? Oui, c'est le même, je pense. En français, c'est quoi? C'est qui l'auteur? C'est… Robert Caldini? Oui. C'est parfait, c'est le même livre. Je suis en train de lire ça. C'est excellent. Je suis en train d'écouter ça. Si on parle de psychologie là-dedans, justement, donc on va parler comment est-ce que les clients achètent, comment est-ce qu'ils processent le processus d'achat, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que sans côté technique, mais juste comme intrinsèquement, le client, il se sent quasiment obligé de dire oui. C'est quoi les coïncidences? Je suis en train d'écouter ça en ce moment. Oui, c'est magnifique. Ce livre-là, c'est « Game Changer ». Mais il est tough à lire. Il est quand même lourd. Il est lourd, mais c'est très… J'ai l'impression que je comprends rapidement. Oui. C'est déjà un bon vendeur, tu es là-dedans, tu comprends le principe. Amen, amen. Et je n'ai pas payé pour ça. Robert Caldini non plus. Non, non, non. Exact, mais ça c'est… Et puis, ils l'ont en français, donc il y a certains livres qu'on n'a pas accès en français. Celui-là, on a accès, c'est très fort, très bon. Good, OK. Sinon, une citation qui te représente, qui dit beaucoup pour toi. En fait, moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis pilote d'avion, on se répète peut-être. Puis quand je suis devenu pilote d'avion, mon père, il m'a dit, « Charles, tu ne pourras plus jamais dire « The sky is the limit ». Puis moi, c'est resté marqué. Mon père m'a dit, « Maintenant, tu peux juste dire « The sky is not the limit ». » Puis moi, ça a été ma citation qui m'a marqué depuis toujours. À chaque fois, il n'y en a pas de limite. Puis je pense que c'est pour ça que je veux autant me dépasser puis de changer de domaine tout le temps parce que je veux voir où est ma limite. Puis je me rends bien compte qu'il n'y en a pas tant que ça de limite. Ça fait que moi, ça a été ça, ma citation qui m'a suivie. Le matin, je me levais, j'étais comme, « Ça ne me tente pas. » Ou « Ah, ça va être tough. » Ou « Ah, ça ne se fait pas. » Puis je me rappelais ce que mon père m'avait dit, « The sky is not the limit ». Tu sais, Charles, c'est une des choses que j'aimerais faire prochainement, c'est de prendre mon permis de pilote d'avion. Puis je n'ai aucune idée où commencer, comment commencer. Donc moi, je ne veux pas que « The sky is the limit ». Pour quelqu'un comme moi qui veut se lancer là-dedans, c'est comment ça fonctionne, toi? En fait, tu appelles une école d'aviation, tout simplement. C'est combien d'heures de formation? Pour un pilote privé, c'est environ, je crois, de mémoire, c'est une quarantaine ou cinquantaine d'heures de vol environ. Ce n'est pas beaucoup. Le théorique est beaucoup plus important. Le théorique, c'est d'autres choses aussi. Mais encore une fois, le théorique peut se faire beaucoup à la maison. OK. Donc, ce n'est pas si difficile que ça avoir son pilote privé. C'est sûr que moi, commercial, pilote de ligne et tout, c'est très différent. C'est plus de 250 heures de vol. Non, moi, je veux ça. Bien non, ça ne me demande pas de conduire un avion commercial, mais hélicoptère, des trucs comme ça. C'est un peu le même principe. Mathieu, comment ça s'appelle? Mathieu Arsenault. Et Flyer. À un moment donné, je vais l'avoir pour vos gars. On va sortir en hélicoptère pour faire le podcast. Juste pour mettre ta citation aussi rapidement, encore une fois, on parle beaucoup de citations. Moi, je l'ai montré tantôt dans mon veston ici. On le verra peut-être sur la caméra. « It's hard to process ». Puis dans tous mes vestons, j'ai tout le temps une citation. Puis pour moi, je trouve que c'est important. Les gens disent souvent qu'avoir des citations, c'est un trend que maintenant, les gens disent avoir des citations, c'est pour les losers, puis il faut juste être motivé. Oui, j'ai vu ça vraiment comme beaucoup de coach grinders à l'américaine qui disent que c'est juste la résilience, puis lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Mais pour moi, les quotes comme ça m'ont beaucoup aidé. Puis dans quasiment toutes mes vestons, j'ai une quote différente. Dans un autre, c'est « ready, set, go ». Mais je pense que j'ai juste l'impression que certaines personnes vont pas plus loin avec les citations. Oui. Quand même, il prend ça, puis par exemple, si tu respectes pas mon opinion, genre « fuck you », puis moi, je continue ma vie. Oui. Genre, non, c'est pas ça la citation. Il faut que tu fasses quelque chose avec, c'est sûr. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Il y a des gens qui, oui, il y a des mauvaises personnes qui respectent pas tes opinions, ta façon de penser à « ready », mais une bonne personne caligne tes opinions, écoute, écoute, puis regarde un peu comment tu vas à la vie. Peut-être qu'il va te changer des choses et peut-être que tu vas pouvoir apprendre des choses. Il y a des gens qui vont prendre la citation puis ils vont dire « ah, je vais juste suivre exactement ce que la phrase dit. » C'est un peu le même principe quand on dit que « knowledge is power », c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que « knowledge without action is not power ». De bon, à tout le knowledge du monde, si tu fais rien avec, il n'y a aucun pouvoir relié à ça. C'est le même principe. Les citations, c'est bien beau, les écouter, les entendre, les lire et tout. Mais après ça, si tu ne passes pas à l'action, ça ne changera pas grand-chose non plus. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tous les conseils que Charles a donnés si vous ne prenez pas l'application? Hey, tu ne passera pas grand-chose. Just lost your time. Yep. Merci Charles. Toujours un plaisir de t'avoir. Oui, merci. J'espère qu'il va y avoir une troisième. Qui sait? Oui, qui sait. On ne sait pas. Alors, merci encore. Puis guys, si vous voulez contacter Charles, on va laisser ses coordonnées dans la vidéo puis dans la description que vous pouvez contacter. Charles, merci. Merci à toi. Donc, à la prochaine. Yes. All right, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada